Je suis pour payer les impôts. On en paye déjà pas assez peut-être. Et attends tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit. Si je ne pouvais investir que dans une seule crypto aujourd'hui ce serait. Mais le PSAN a vocation à protéger les gens qui vont utiliser les cryptos. Ça va faire tellement de dégâts. Tout le monde se trompe sur l'IA, c'est quoi la vraie définition ? Alors qu'en fait on est en train de créer ce qui potentiellement peut-être nous remplacera. T'as vu ce que ça fait l'autorégulation chez Boeing ? On perd des portes en plein vol. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être pour le fait que l'État te flique partout. Qui a dit ça ? Tu te sauves de l'État qui n'est là que pour taper ton poignol. Bonsoir. Donc Emmanuel de Axone. Axone ? Au suivi c'était OKP4, OKP4 et depuis on a rebrandé. Il a monté une autre boîte depuis là. Non c'est pas vrai, on a rebrandé. Et donc voilà, toujours Axone. Une couche d'orchestration entre autres pour l'IA et pour toutes les ressources numériques. Voilà, axone.xyz. qui nous expliquera pourquoi... Merci de votre invitation, c'est un plaisir de revenir. Avec plaisir ! Avec plaisir ! Bonjour à tous, moi c'est Charles Daquet, j'ai cofondé The AI Project. J'entraîne les gens à utiliser efficacement les outils de l'intelligence artificielle en 32 heures sur 8 semaines. Dépêchez-vous de vous inscrire, la prochaine session c'est lundi ! Cette semaine c'est pas vrai ou faux, c'est complétion de phrases, donc moi je vais vous donner des débuts de phrases, vous me donnez la fin. Comme ça on voit le personnage qui est avec nous, vos avis un peu sur la blockchain, sur l'IA, sur les cryptos. Donc on débat pas tout de suite, dans 10 ans, la principale utilisation de la blockchain sera pour... Voter ! La coordination ! Si je ne pouvais investir que dans une seule crypto aujourd'hui, ce serait... Bitcoin Bitcoin Le plus grand obstacle sur l'adoption massive des cryptos, c'est... Faut que je reste poli, les états ! Ah ça y est là, un des gènes ! Non non, l'UX est lui quoi ! T'as pas besoin de rester poli hein ! Tu rigoles ! Dans 10 ans, la réglementation des cryptos sera... C'est quoi les mots qu'on n'a pas le droit de dire sur... En vrai tu peux dire... Merdeuse ! Sera rentrée dans les mœurs ! Il y a un positif... Ça va être bien, ça va être bien ! Pour toi, le principal avantage de la blockchain c'est... Être libre ! Ouais, je suis d'accord avec ça, mais... J'irais la décentralisation ! Pour faire un peu le tech, tu vois... Si je devais prédire la plus grande innovation dans le domaine de la blockchain, ce serait... Encore moins ? Oui bah oui ! Celui qui est ready en premier... Alors là, laisse-moi le tendré ! Répète la question ! Si je devais prédire la plus grande innovation dans le domaine de la blockchain, ce serait... Ce sera... Bah le vote ! Bon, il a fait sa pub, Axone ! Mais non, mais j'ai rien à gagner ! Le secteur crypto le plus surévalué, c'est ? Le secteur crypto... Genre les NFT... Les NFT... Non, non ! Les meme coins ! Les meme coins, c'est surévalué ? Surcoté ? Et le secteur le plus sous-évalué ? Les IA ! C'est évalué de ouf ! Non, non, pas encore assez ! Faut que ça pump ! Je pense que... Je pense que c'est encore... C'est encore en dessous de sa valeur ! L'IA ? Ouais ! Ok, on en discutera ! La crypto que je déteste, c'est ? On va se faire des ennemis, là ! Ah ! J'ai envie de lâcher une dinguerie ! Euh... Dogecoin ! Quoi ? Oh non ! Oh, ça ! Non ! Non ! Je vais me faire assassiner en sortant ! Cardano ! Cardano, ça c'est une très bonne réponse ! XRP ! Non ! Ça aurait pu ! La crypto la plus susceptible de remplacer le dollar, ce serait ? Ohlala ! Je sais ce qui est compliqué de répondre à ça, parce que j'ai déjà tellement eu de foi de me dire « Ah, celle-là va le remplacer ! » et c'est jamais arrivé, donc... Je sais pas, je dirais Bitcoin si jamais il y a une troisième guerre mondiale. Je suis désolé, mais je réponds pas à cette question, parce que c'est... Les cryptos sont d'un autre ordre que les monnaies de fiat, tu vois, c'est comparé des choux et des carottes, donc il n'y en aura pas ! En fait, si tu veux, il est probable que le dollar s'effondre et qu'il y ait une crypto qui joue le rôle d'une... C'est remplacé du coup ! C'est stablecoin ! Non, c'est remplacé ! C'est pas... Monero ! Non, c'est interdit ! Monero ! Monero, je retire, je dis Monero ! Non, non... Je sais pas, ouais, je sais... Elle n'existe pas encore ! Ok ! Alors, le plus grand défi éthique de l'IA, c'est ? Elle est pas simple, cette question ! Non, elle est vraiment pas simple ! Non, j'ai mes notes ! Le plus grand défi éthique de l'IA ? En fait, c'est problématique, une question, parce qu'il y en a tellement, et... Le plus grand défi, c'est... Il faut pas que les gens... Il faut pas que les gens cessent d'apprendre, et il faut pas que ça brise la curiosité humaine ! Moi, je dirais, c'est la transparence ! C'est-à-dire, tu vois, faire en sorte qu'on sache... On arrive à tracer avec quelles données ça a été entraîné, qu'on puisse identifier les biais, tu vois... C'est ça, c'est cette notion de transparence, et limiter l'opacité le plus possible ! Mais comment tu fais, techniquement ? C'est juste pas possible ! On va en parler ! Pardon ! La prochaine grande percée de l'IA sera dans le secteur 2 ? C'est vachement vaste ! Réponds en premier ! Non, j'ai réfléchi aussi, pour pas trop dire de conneries... Je pense que là, dans les années qui viennent, sur la DeFi, il va y avoir des choses très intéressantes, tu vois... Avec l'IA ? Ouais ! Donc DeFi ? Ouais, DeFi ! Moi je pense que... Tu m'as dit... Répète la question... La plus grande percée de l'IA, prochainement, ça va être sur quel secteur ? La plus grande percée de l'IA, pour moi, ça va être sur l'autonomisation des moyens de transport. Typiquement, là où les gens comprennent pas ce que fait Elon Musk avec Tesla, et où moi je comprends pourquoi le cours de bourse il est comme ça, c'est parce qu'en fait, la vraie valeur de Tesla, c'est qu'ils sont en train d'entraîner toutes leurs voitures sur un énorme modèle d'apprentissage de conduite. Et le jour où ils maîtriseront parfaitement la conduite autonome, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de voitures avec des... Vous ne conduirez plus votre voiture, vous ne serez plus propriétaire de votre voiture, vous aurez directement l'application Tesla sur votre smartphone, vous direz, bah tiens, je vais aller de là à là, et t'as une Tesla qui arrivera en bas de chez toi, et boum ! Donc en fait, tu pourras peut-être même payer un abonnement tous les mois, comme si t'avais une vraie voiture, mais en termes d'usage, bon bah on va dire ce que dit notre Claude Schwab préféré, vous n'aurez rien mais vous serez content quand même ! En d'autres pronominations ! Dans un futur proche, les assistants personnels IA seront capables de ? De tout faire. C'est quoi de tout faire ? Bah je sais pas, là quand tu vois... Il peut te couper les cheveux, il peut te faire à manger... Bah oui, il y a des robots là qui sortent, alors pas tout de suite, tout de suite ! Mais dans dix ans, oui ! Dans dix ans, il y aura des robots qui feront la cuisine pour les vieux, il y aura des avocats, enfin c'est déjà le cas d'ailleurs ! Là je sais pas si vous avez vu, ils ont... Sam Hatman il a fait un petit tweet là, il a fait... Oui, j'adore ChatGPT2, donc tout le monde a été en émoi, en train de chercher où est-ce que c'est, et en fait c'est sur un site obscur de combats en Tria, ils ont mis ChatGPT5, enfin ce qui est GPT2, et en gros bah en fait c'est un peu comme un auto-GPT ou un agent GPT, sauf que c'est sous stéroïde et les résultats sont assez bluffants ! Moi je pense que ce sera des vrais assistants personnels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple tu vois, tu veux, je sais pas, tu veux donner rendez-vous à tes potes, tu veux en même temps avoir à gérer ton agenda, ton calendrier, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont séparés, tu vois, enfin bon, il y a des doodles, il y a des trucs, mais en fait t'as pas l'appli qui sera ton vrai assistant personnel pour gérer ton emploi du temps, gérer ton... Tu vois, ton vrai assistant personnel, ton vrai secrétaire ou ton vrai secrétaire... Si seulement ça pouvait exister, ça me ferait gagner tellement de temps ! Tu vois ? Ouais carrément... Lya ne pourra jamais remplacer... Ça serait intéressant que tu dises, qu'est-ce que tu entends par IA ? Les lois de la physique ! Parce que... Ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire une intelligence artificielle sur internet... Les agents communicationnels, ce genre de choses... Tu ne pourras jamais remplacer les lois de la physique de l'univers ! Je dégueule ! Pas de prise de vue ! Ou comme il disait tout à l'heure, ça peut être un conducteur par IA, enfin... Je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain avec un grand H ! Ouais, moi j'ai des doutes sur cette réponse-là, c'est... Ça va être une bonne émission ! Parce que regarde... Ça va être chiant, tu vois, parce qu'on va être philosophie, tu vois ! C'est très bien ! Regarde combien il y a de papiers et de mamies qui finissent tout seuls chez eux à 80 ans, les enfants ils ne passent même plus, ou alors ils sont embrouillés, c'est atroce ! Tu crois que ça ne serait pas mieux qu'il ait... Ou qu'elle ait un assistant IA qui lui dira des choses réconfortantes et tout, au lieu d'être tout seul ? D'accord, mais ça ne remplacera pas l'humain ? Non, 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 non ! C'est pas atroce ! Moi j'ai testé un truc, une IA qui t'accompagne pour ta fin de vie ! Un truc... Black Mirror, ça ! Incroyable ! Dans une expo ! Donc c'est une IA qui a été programmée pour les gens qui sont en fin de vie ! Donc c'est un truc qui te caresse la main et qui te dit des mots rassurants ! D'accord ? Mais c'est pas un humain ! Et l'IA ne remplacera jamais l'humain ! C'est-à-dire que, tu vois, certes ça va être utile, ça va avoir un usage ! Pour tes petits vieux qui sont tout seuls, peut-être tu vas avoir un assistant conversationnel qui va leur permettre de continuer à avoir des interactions, mais c'est pas de l'humain ! Ouais ! Par contre, il y a un point sur lequel... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je crois que j'ai touché un truc, je l'ai convaincu là ! Non mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y aura bientôt plus de guerres entre États qui produiront des morts ! Il y aura probablement peut-être des conflits entre machines ordonnées par des humains ! Donc au moins, au moins, il y aura plus de mort civile et tout ça ! Si seulement ! C'est quoi ta réponse à toi alors ? Répète la question ! L'IA ne pourra jamais remplacer... Les lois physiques de l'univers ! Voilà ! Moi j'aurais dit l'amour ! Aussi ! Tu n'as pas vu R ? Ils sont bien amoureux de son... Ouais ! Ouais ! Ouais mais c'est... Il y a déjà des mecs qui se sont mariés avec leur GPT... Enfin... Aux Etats-Unis hein ! Non mais Véninique ! Regarde ! J'en reviendrai après dessus, j'ai un truc intéressant sur ça ! Allez, il en reste trois ! L'IA devrait être utilisée pour résoudre les problèmes de... Bah, là, GPT-5 vient de faire une percée majeure dans les mathématiques... Il y a un problème de mathématiques... Alors, je ne suis pas matheux, donc surtout ne me posez pas trop de questions de détails... Mais pour ceux qui suivent le live, vous pouvez la regarder sur Google... Il y a cinq mathématiciens aux Etats-Unis qui sont capables de résoudre une équation extrêmement complexe... où beaucoup de mathématiciens se pètent les dents, d'accord ? Là, GPT-5, ils l'ont entraîné... Boum ! En cinq minutes, elle avait craqué le truc ! C'est un truc qui demande normalement à un être humain, un mathématicien professionnel d'université, tout ça... des années de travail ! Est-ce qu'elle a eu juste ? Elle a eu juste, oui ! Mais c'est ça le problème ! C'est-à-dire que là, ils sont en train de sortir un truc... où à la base, on disait... Oui, l'IA, c'est totalement nul pour les mathématiques... Parce qu'en fait, quand tu vois comment fonctionne un modèle à la chat GPT, de génération de texte... En fait, c'est basé sur la probabilité de quel sera le prochain mot ou le prochain token qui sera utilisé pour répondre à la question en fonction du contexte. Donc, normalement, ce n'est pas adapté aux mathématiques. Sauf que là, OpenAI, ils sont arrivés, ils ont drop the mic... Bonjour ! On est capables, via nos IA, de régler des problèmes mathématiques extrêmement compliqués que seuls chercheurs en mathématiques aux Etats-Unis sont capables de résoudre. Et il leur faut plusieurs mois pour faire ça. En 10 minutes. Excusez-nous. Bon... C'est un des problèmes, tu penses que... Et on est en 2023, hein ! On est en 2024, pardon. On est en 2024, donc dans 10 ans, je ne sais même pas où on sera, quoi. Réponse plus courte et on débarque. C'est quoi ? Parce que j'ai oublié la question. Ouais, ouais ! Du coup, c'est... L'IA devrait être utilisée pour résoudre les problèmes de... de mathématiques. Voilà, de mathématiques, par exemple. L'IA devrait être utilisée pour résoudre les problèmes de la gestion des aléas climatiques, de la gestion écologique et climatique. On va y revenir sur ça. Une question. Il y a plein de questions. Je ne peux plus me passer de l'IA pour... Tout. Plus précisément ? Bah... La gestion de mes élèves, la gestion des cursus, la prise de... l'écriture de mes posts LinkedIn... Tout. Aujourd'hui... Pour le travail, quoi. Oui, je ne pourrais plus me passer de l'IA pour le travail. Ouais, plus généralement. Et euh... La principale utilisation de l'IA dans la blockchain... C'est vrai. Alors toi, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Enfin... Oui, pour l'accord. Tu as donné... Non, tu as dit que c'est... que ça devait être vérifié. Enfin... Le gros problème de l'IA, c'est qu'il fallait être vérifié d'où venaient les sources. Une des solutions, c'est la blockchain. En tout cas, ce que les gens essaient de... Oui, 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 oui. Mais peut-être que tu avais une autre réponse. La principale utilisation de l'IA dans la blockchain... Ouais. La principale utilisation de l'IA dans la blockchain... Alors, ce que je t'ai dit, c'était pour... Avoir de la sécurité optimale. Vérifier, tu vois... Par exemple sur la DeFi. Vérifier les anomalies. Vu que ça peut aller beaucoup plus vite que l'humain. Et ça peut te donner des alertes. Tu vois, ben voilà. Ça te permet d'être plus sécurisé. Moi, pour le coup, je vais répondre sur les enjeux de cybersécurité aussi. En termes de masse de monitoring... Juste en fait, via l'IA... Il y a une boîte... Réponse courte, réponse courte. Pardon, voilà. On y revient après. C'est fini. Cybersécurité et sécurisation. Et ben voilà. J'ai arrêté de vous faire chier avec mes questions. Non, non. Ça me permet de... Ça me permet de vous situer et ce que vous pensez du coup de la blockchain et de l'IA. Donc toi, tu avais des questions apparemment pour rebondir sur... Ouais. Par exemple, sur l'IA, j'avais une question par rapport aux enjeux climatiques que tu disais. Euh... Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où... Euh... L'IA va trouver une solution au réchauffement climatique ou va plutôt nous y plonger encore plus ? Les deux sont possibles. Ça dépend comment on l'utilise. Parce que l'IA n'est qu'un outil, d'accord ? C'est un pharmacon. C'est donc ça peut... C'est un outil qui consomme. Oui, mais comme... Enfin... Comme... Comme tout, tu vois. Je fais l'avocat du table. Qui consomme de l'énergie. Ouais. Donc, tu peux trouver une source d'énergie renouvelable. Le jour où on arrive à exploiter tous les joules qui nous viennent du soleil, la question de l'énergie, elle se pose plus. C'est sûr, c'est terminé. Donc... Peut-être qu'ils arrivent déjà à le faire. Qu'ils n'ont pas envie de le faire. En fait, il y a d'autres questions... T'es complotiste, toi. Où est la caméra ? Oui. Qui n'arrive pas à le faire ? Qui a déjà trouvé et qui ne veut pas le faire ? De qui on parle ? Les Etats ? Le deep place. Ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Il est ça. Non, non, mais tu vois... Les lobbies pétroliers ou... Que tu veux. Ouais. En fait, les lobbies pétroliers veulent juste gagner de l'argent, tu vois. D'accord. Donc, s'ils gagnent de l'argent, s'il y a, leur permet de gagner de l'argent et en plus d'être propre, je pense... Non, mais en fait, il y a des concepts physiques d'énergie concentrée dans un volume. Typiquement, un litre de kérosène. Pourquoi on utilise de l'essence dans les avions ? Ou du kérosène ? Parce qu'en fait, par litre de kérosène, il y a une concentration potentielle d'énergie qui est juste monstrueux. Et tu peux pas retrouver ça ni avec du gaz. Enfin, si tu pourrais, mais le problème, c'est qu'il faudrait le compresser. C'est-à-dire que le kérosène, il est dans les ailes. Donc, il est pas pressurisé. Donc, ça voudrait dire mettre en place un système... L'hydrogène ? Oui, l'hydrogène liquide. Mais le jour où il y a un tank d'hydrogène liquide à 200 bar qui explose l'aile de ton avion, tu fais comment pour te poser ? Je crois que ça explose pas. Enfin, c'est aussi dangereux que du pétrole. Tu me mets un baril... Non, non, non. Ça, je suis pas sûr. Ah non, non ! J'ai un pilote privé, donc je peux t'en parler. Il y a un film, tu sais, Die Hard, où à un moment donné, il perce le réservoir de l'avion. Et puis après, il enflamme le kérosène et ça fait exploser l'avion. C'est impossible. Ça ne peut pas possible. Tu enflammes pas la kérosène. T'as essayé de mettre un Zippo sur du diesel que t'aurais fait couler sur... Pourquoi j'essayerais de faire ça ? Non mais ça marche pas. Non mais parce qu'en fait, tu peux jeter une cigarette dans un bain de kérosène. J'essaierai pas. Ça ne s'enflammera pas. Ça s'éteindra direct. Ils nous font chier à la station essence, on n'a pas le droit de fumer. C'est pas pareil. C'est pour l'essence. L'essence, c'est pas pareil. C'est pas pareil que le kérosène. Pas le kérosène. Et la vapeur d'essence. C'est pas le kérosène, comme le disait. C'est du diesel, le kérosène. C'est quoi la question ? L'IA, effectivement, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de décupler des capacités de calcul, des capacités de résolution de problèmes. Et de fait, potentiellement, tu as le moyen de trouver des solutions. Par exemple, déjà aujourd'hui, il y a des labos. Avant, sans l'IA, ils arrivaient à créer 4 ou 5 molécules par mois. Aujourd'hui, ils créent 400 molécules par jour. Donc, on sait pas. On verra. Et ça dépend comment ça est utilisé. Par qui ? Il y a une tension. Pourquoi t'es complotiste ? Comment ? Non, non. Non, pas du tout. J'ai pas du tout complotiste. Je pense que c'est une maladie d'être complotiste. Ah ouais ? Oulà. Ça y est. Ça fait 25 minutes qu'on est parti. L'émission commence à déraper. Allez, le banquitch, c'est bon ce soir. Let's go. Alors, bah écoute, la seule différence entre le diesel et le kérosène, c'est le point de givrage. qui est à moins 51 degrés pour le kérosène et qui est à moins 18 degrés pour le diesel. L'émission scientifique, c'est bon. Ben oui. Et sinon, vous pouvez regarder, vous allez sur un tableau de la chimie, puis vous regardez les deux, puis vous allez vous apercevoir que si vous réfléchissez deux secondes, vous vous en apercevrez quoi. Ouais, on peut demander à ChatGPT peut-être. Ouais, on peut demander à ChatGPT, des fois il dit de la merde. Il y a des biais. Ouais, il a des biais. Ça c'est fou par contre. J'ai vu des études passer là, il y a des biais des intelligences artificielles. Le point est clair du kéros, c'est 50. Bah on s'en fout du kérosène. On va repousser la limite du ban Twitch ce soir. Tiens, de la blockchain, on arrive au kérosène, on va mourir le chemin. C'est Blox. C'est Blox. Grave. Ah oui, c'est toi qui a les question. Non mais vas-y, vas-y. Non, non. On avait parlé de... Vous m'avez dit tous les deux que l'IA s'était sous-évalué en ce moment. Déjà sur le marché crypto ? Sur le marché crypto, ouais. Bah carrément. Bon, c'est ce qui a le plus performé. Vas-y, explique-moi, donne-moi, c'est quoi qui a le plus performé ? Par rapport à quoi ? Render, Fetch, TAO. CKB, Chlor.ai, ok d'accord. Mais en fait, t'en es qu'au début. C'est comme internet en 94, tu vas dire, ah, ou en 96. Yahoo, l'introduction en bourse, c'est 96. Ouais, c'est ça. Ouais, mais elles ont des vrais usages ces cryptos-là ? Il y a des gens qui les utilisent tous les jours ? Est-ce qu'il y a des usages pour Yahoo quand il y avait 50 millions d'utilisateurs ? Oui, oui. Non, il y a des vrais usages. Par exemple, en fait, aujourd'hui, toi... Alors aujourd'hui, t'as une explosion cambrienne d'infra décentralisée pour du CPU, du GPU, pour du stockage. Toi, t'as, par exemple, regarde l'alliance entre Fetch, Ocean et... Agix. Singularity. Evaluer 7,5 milliards. C'est un peu abusé, non ? C'est un peu abusé. Singularity, c'est mes potes en plus. Moi, j'aurais pas dit que c'était le... Enfin, ok, peut-être qu'on en est qu'au début, mais j'aurais pas dit que c'était le plus sous-évalué. Non, mais par exemple, tu vois, il y a des projets comme Acash, par exemple. Ceci n'est pas un conseil d'investissement qui sont, de mon point de vue, assez sous-évalués. Ok. Combien de... Ils ont déjà passé le milliard de market cap ou pas ? Pas encore ? Non. Ok. Rien d'un à rajouter ? Pour moi, c'est sous-évalué parce que... Par rapport à quoi ? Par rapport à d'autres boîtes dans le vrai monde... Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que... Donc, on est sur un marché de l'attention, d'accord ? Et donc, sur un marché de l'attention, les narratifs sont très importants. Et je pense que depuis l'émergence de ChatGPT où tout le monde... Tu vois, moi, je m'en suis bien rendu compte. Avant, quand on parlait de l'IA ou quand on parlait, tu vois, du partage de ressources, etc. Les gens, ils comprenaient pas ce que c'était, tu vois, parce que c'était loin d'eux. Aujourd'hui, tout le monde... Tu as posé une question, qu'est-ce qu'on ferait... Comment on pourrait ne plus se passer de l'IA, tu vois ? Et ChatGPT, aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Même si peu de gens comprennent ce que c'est et comment ça marche, c'est rentrer dans les mœurs. Et donc, si tu veux, il y a un phénomène... Pour une fois, sur ce marché de la crypto et de la tech, il y a tout d'un coup un phénomène d'adoption qui est du même niveau que ce qui se passait... Il filme dans le film dans le film. Il fait une inception. En fait, il fait sa chaîne, il vous scame, là, il fait sa chaîne. Il nous fait une inception dans le... Et donc, si tu veux, il y a un usage grand public. Le grand public, ça parle au grand public. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, ça va... Quand Charles parlait de... C'est comme Internet. Je pense qu'on est du même ordre, tu vois ? Et que ça va aider l'environnement de la blockchain. Il y a peu de temps, Vitalik, il a sorti un article. Il y avait un tweet qui était très intéressant sur IA et crypto. Et lui, il faisait deux cercles où, en fait, il y avait une toute petite partie qui était commune entre l'IA et la crypto. J'ai beaucoup de respect pour Vitalik, mais je pense qu'il s'est énormément trompé. L'IA, enfin la crypto, c'est vraiment la fondation de l'IA de demain. C'est-à-dire que tu vas arriver à avoir, grâce à la crypto, grâce à la blockchain, tu vas arriver à faire en sorte que des gens se coordonnent pour créer des IA, pour entraîner des algorithmes, pour contribuer avec de la donnée. Et ça va vraiment être, la crypto, la blockchain est de nature à être la vraie fondation du développement de l'IA. Ok, je vois. Mais comment tu fais si la crypto est déjà pas mass adoption aujourd'hui avec un time qui est plus élevé que celui de l'IA ? Ça sera l'IA qui sera mass adoption, pas la crypto. La crypto, ça sera une couche en dessous, une couche d'outils de coordination. Les gens, ils achèteront des NFT, ils achèteront des jetons, ils utiliseront des jetons pour faire, ils seront rétribués en jetons pour contribuer avec des datas. Enfin, tu vois, donc la crypto, ça sera juste un outil. Et même, ça se trouve, avec le temps, tu auras, là, tu vois, aujourd'hui, tu as des phénomènes d'adoption qui font que PayPal, eh bien, ils te permettent de faire des échanges entre crypto et fiat. Eh bien, demain, tu payeras tes services qui sont opérés par la blockchain en fiat. Ouais. Et donc, les gens, ils verront pas la crypto. Et je pense qu'il faut pas qu'ils avoient la crypto dessous. Tu vois, ça va être des applis, des interfaces. Aujourd'hui, tu utilises, tout le monde utilise le web. Ma grand-mère, elle utilise le... Non, la pauvre, elle est morte. Mais... Elle était pas sur Internet, la pauvre. C'était pas son âge, je suis trop vieux pour ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, les gens qui ont 70, 80 ans, ils utilisent Internet. Ils ont pas la moindre idée de comment ça marche. Pourtant, ils l'utilisent. Tu vois, et ils peuvent avoir accès. Il y a des interfaces qui, aujourd'hui, sont user-friendly. C'est pour les builders, en fait, quoi, que la blockchain va être le catalyseur de... Exactement. Exactement. Parce que les builders, ils vont pouvoir builder dessus et offrir des alternatives. Tu vois, par exemple, imagine, t'as une communauté de 10 000 mecs. Ils sont capables de fournir plus de puissance que OpenAI avec ses milliards. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, sur les modèles, les large models, ils ont des problèmes. Il y a un ingénieur de Microsoft, là, qui a posté un tweet. Je réponds à ce que tu disais. Notamment sur des enjeux de concentration de l'entraînement de la data. En fait, ils ont un problème. C'est qu'ils essaient de synchroniser presque parfaitement différents data centers où il y a que des GPU. C'est pas pour du stockage, c'est pour de l'entraînement. Et en fait, il faut que, si tu veux, les données de l'entraînement soient les plus proches des lieux d'entraînement. J'essaie de vulgariser ça. Soit les plus proches les unes des autres, si tu veux. Ouais, mais c'est Microsoft, ça marche pas. Sauf qu'ils ont un gros problème. Sauf qu'ils ont un gros problème parce qu'ils peuvent pas... Tu vois, ils essaient de faire ça aux Etats-Unis. Et ils discutent entre ingénieurs et ils disent mais ton problème là, t'as qu'à foutre tous tes data centers dans le même Etat. Il dit oui mais non, on peut pas. Parce que si on fait ça, on fait shutdown le réseau électrique de l'Etat. Donc il y a des problématiques sur ce que tu viens de dire, de l'entraînement et de la création des IA et de leur utilisation, sur le fait que tu vas avoir des limitations techniques sur un certain nombre d'enjeux. Et donc... Et d'autant plus sur ce qui est blockchain. T'as d'autant plus de limitations sur ce qui est décentralisé et ce qui est... C'est ça. C'est d'ailleurs... Par contre, Chlore.arive par exemple, si tu veux faire runer... Chlore.arive. Bah ça run moins vite qu'un AWS quoi. Euh... Pourquoi tu dis ça ? Sur quelle base tu dis ça ? Sur la base de... Si c'est décentralisé, par essence, ce sera plus lent. Je sais pas. À vérifier. Ça dépend... Ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi, par exemple ? Bah comme il dit, ils en sont au point d'essayer de rapprocher les points, déjà sur des serveurs Microsoft et tout, etc. Donc si c'est des GPU de particuliers, parce que c'est le cas de Render et de Hackage, c'est des GPU de particuliers, c'est beaucoup plus lent. Mais on parle pas de juste faire tourner sur ta machine un modèle existant. On parle de créer le modèle. Par contre, si tu veux runer le modèle, là, tu peux utiliser la blockchain. Enfin, tu peux utiliser Chlore.arive, y a pas de problème. Par contre, pour créer ton IA, pour l'entraîner, là, ils commencent de plus en plus à toucher aux limites. Je sais pas si vous avez vu, Sam Altman, il dit, on a tout vidé, là. On a même pris... Ils sont passés sur Reddit. Maintenant, ils ont pompé tout Reddit. Donc les mecs, ils sont là, comment on va pouvoir faire pour aspirer encore plus de données tout en continuant à avoir de la privacité ? Ils savent plus où donner de la tête, quoi. Donc une problématique... Ils ont plein de problématiques encore à résoudre. En l'occurrence, tu vois, je pense que la blockchain, c'est de nature à aider à gérer, tu vois, les verifiable claims et les credentials avec... donc faire en sorte que grâce à la blockchain, tu aies la traçabilité de quelles sont les données que tu allais chercher et que tu as utilisées pour entraîner ton algo et d'où elles viennent, quand est-ce qu'elles ont été, tu vois. Et cette traçabilité-là, grâce à la blockchain, on peut la faire. Mais tu peux pas... En fait, c'est... Sans que les données soient sur la... Bien évidemment, c'est pas les données, elles sont off-chain. Mais c'est la blockchain qui permet de tracer... Ou l'architecture d'un transformer qui est utilisé pour entraîner l'IA, par exemple, d'OpenEye. Non. Ok. Juste, techniquement, je vois pas comment c'est possible. Parce qu'en fait, c'est... Je sais pas si on pourra partager un article. C'est super technique, donc ça va devenir très chiant sur un live Twitch. Mais en fait, juste techniquement, je vois pas comment c'est possible d'assurer une traçabilité d'un point B de la data. Même par exemple, tu vois, OpenEye, quand ils font de la censure sur leur chat, ils font de la censure à deux niveaux. Ils font de la censure, une première censure, avant que ça rentre dans la machine, pour éviter les demandes un peu superflues, un peu débilos, tu vois. Et ensuite, quand ça ressort. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une problématique. Ils savent pas comment faire à l'intérieur notamment des modèles Transformers. Pour... Où t'as des inputs. Au sein de... Au sein de cet input, en fait, t'as plein 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 de couches, entre guillemets, tu vois. Au sein même de ces couches, t'as plein d'autres couches. Et ensuite, ça part sur de l'entraînement. Enfin, techniquement, j'ai du mal à voir comment tu vas pouvoir arriver à atteindre si tu veux me partager un papier technique. Mais parce que si la source de base est bonne... Pardon ? Toi, tu parles de comment c'est computé à l'intérieur. Mais si la source de base est bonne et vérifiée, comme il le dit. Par exemple, on sait que GPT 3.5, eux, ils avaient juste loadé ce qui était avant 2011. Euh, avant 2021. Et il n'y a pas de requête sur internet. C'est ça ? Oui. Donc si c'est... 2019, je crois. 2023. 2021, pardon. Il me semble parce que t'avais le message qui... Je comprends les modèles. Il y avait le message qui te disait, ouais, 2021. Mais si cette data-là, quand tu l'as feedé, tu l'as vérifié au préalable par la blockchain, t'as un amas... Enfin, t'as quelque chose à disposition qui est vérifié. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu te rends compte de la cons... Pas de... C'est juste... Evidemment, c'est énorme. C'est d'Iran, quoi. Bah, je t'invite à regarder ce qu'on fait avec Axone. Et tu regarderas, notamment, en fait, dans le protocole... C'est plus subtil que moi sur la... Non mais... Problème, solution. C'est un commercial. Dans le protocole, on a... Il y a une brique d'anthologie. Et je t'invite à regarder comment on est fait. Bah grave, mais on en parlera. Avec le RDF. Je pense que c'est fait pour ça. Ouais, je suis chaud pour rentrer dans les détails techniques. Digué. T'as des questions, Tom ? Ah, moi, j'en ai plein. Allez. On va à des questions. Bon, alors déjà, tout le monde se trompe sur l'IA. C'est quoi la vraie définition ? Une mission courte ? Non mais ça va être le carnage en chat. Quelle que soit la réponse que tu vas faire, ce sera la mauvaise. Non ? La question, c'est quoi la différence IA et machine learning, par exemple ? C'est après ça. Non mais pour mieux aiguiller la question, parce que c'est vrai qu'elle va être trop large pour... Il faut avoir une définition large d'intelligence artificielle. Non mais... Pour moi, le machine learning, c'est de l'IA. Mais simplement, c'est... Du coup, ça s'est existé avant l'IA. Bah oui. L'IA, ça existe depuis très longtemps en fait. C'est les LLM. C'est un algo. C'est un algo. Tu sais ce que dit ChatGPT sur la définition de l'IA ? Ça fait mal aussi. Un truc en une phrase. Des systèmes qui exécutent des tâches intelligentes, traditionnellement attribuées aux humains, grâce à l'apprentissage automatique et d'autres méthodologies. C'est Turing. C'est un algo qui peut se... qui est évolutif. Voilà. Pour moi. Qui peut apprendre. Qui a de l'apprentissage. Alors moi, plus je dis que le sujet, j'aurais probablement répondu juste, c'est en fait péter le truc de Turing. Comme quoi, si tu t'adresses à une machine... Le test de Turing. Le test de Turing. Le test de Turing. Et que t'arrives pas à détecter si c'est un humain ou une machine qui te répond. C'est bon, c'est une IA, tu vois. D'accord. Mais après ça, il y a la question, c'est une IA, entre guillemets, normale ? Est-ce que c'est une IA générale ? Est-ce que... Ça, c'est notre question, ça. Qu'est-ce que ça différence entre une IA étroite et une IA générale ? Bah, l'IA générale, tu lui diras, bonjour, je veux que tu me rapporte 10% par jour sur les marchés cryptos. Euh, démerde-toi. Je vais te le faire. Là, aujourd'hui, on en est pas là. Non, ça existe pas aujourd'hui, l'IA général. Non, non. Une IA étroite ? C'est la première fois que j'entends le mot étroite. Moi aussi, j'ai pas l'entendu étroite. Ok. Elle est moins générale, j'imagine. Bah, par définition, oui. Elle est bonne pour faire qu'un seul truc. Mais, ouais. Je dirais... Je vous invite à regarder, il y a une super conférence de Jacques Julia sur... Qui a fait une conférence sur l'IA et qui a expliqué pourquoi l'IA sera... Enfin, pourquoi l'IA sera jamais la singularité, donc l'IA qui dépassera l'humain n'existera jamais. C'est-à-dire que... Alors là, il va y avoir du clash. Ouais, cool. C'est-à-dire qu'il fait un truc très bien, c'est que l'IA est super forte pour faire une tâche. Ouais. Et le problème, c'est que l'humain... Donc, en fait, tu imagines une tâche, c'est une barre verticale. D'accord ? Et il y a une infinité de barres verticales à poser sur un élément de savoir. Et donc, effectivement, sur un truc très précis, l'IA sera toujours plus forte que l'être humain. Mais la combinaison de l'ensemble de ces petites barres qui sont potentiellement infinies. Parce qu'en fait, mettons que tu es entre deux barres, tu as encore une infinité de barres. Et donc, si tu veux, l'IA générale qui est la complétude de l'ensemble des tâches que pourrait faire un humain par une IA, mathématiquement, c'est impossible. Parce qu'il y aura toujours... Il y a une infinité de barres entre deux barres, si tu veux. Il n'est pas content. Ouais, mais en fait... T'en sais rien. Cool, vas-y, allez. T'en sais rien du tout. T'en sais rien du tout. Et personne ne le sait pour le moment. Il y a des gens, ils travaillent. Je connais un mec qui a... Voilà, ma mémoire catastrophique. Bon bref, le truc le plus prestigieux dans la recherche informatique en France. Pas l'INCERN, mais le... Bon bref, un mec qui a bossé chez Ariane Espace, une tronche pas possible. Il bosse sur les sujets d'intelligence artificielle générale. Lui me dit, je vois pas de... Intellectuellement, on est loin d'y être. Mais dire jamais... Et à mon sens, ce qu'il m'avait expliqué, il m'a dit, c'est de... C'est anthropologique, c'est-à-dire que c'est nous en tant qu'êtres humains. Notre ego anthropologique... C'est-à-dire que c'est un anthropomorphisme qui fait qu'on pense qu'on est unique. Exactement. Et qu'en fait, on a une arrogance terrible. Alors qu'en fait, on est en train de nous créer, qui potentiellement peut-être nous remplacera. Tu vois ? Et puis d'ailleurs, je te ferais remarquer une chose. C'est que... Et c'est parti ! Non, non, mais je te ferais remarquer que l'être humain... Tu permettras que je te fasse remarquer quelque chose aussi. C'est que l'être humain, il a de l'ADN, il a des brins d'ADN, tu le sais. Et dans un brin d'ADN, tu peux stocker une masse de données qui est délirante. Ouais. Donc si on copie ça... Disons, admettons, dans 200 ans, on a atteint un niveau de perfectionnement de l'utilisation et de la reproduction de... Même ce que le cerveau humain est capable de faire, etc. Peut-être qu'on pourra faire des clones d'humains sans que ce soit des humains. Je suis d'accord. Et on n'en sait rien. Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu dis jamais. Moi, je trouve que c'est une réponse qui est très présomptueuse. Je suis d'accord. Je pense que là où je te rejoins, c'est que probablement, là où tu as raison, dans le sens où on est en train de créer quelque chose qui va remplacer sapiens sapiens. D'accord ? C'est-à-dire que l'humain tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la race humaine, homo sapiens sapiens, dans peut-être, je sais pas, 150 ans ou 200 ans, peut-être qu'elle aura évolué sur quelque chose de différent qui va intégrer ce qu'elle a d'humain plus ce que tu sais, c'est la bionique. Parce que c'est le premier élément de bionique, c'est ça. Probablement. Et tu vois, dans 150 ans, les gens disent, putain, les hommes de Cro-Magnon du 28ème siècle, ils étaient obligés de se balader avec un truc alors qu'ils l'auront gravé dedans. Je suis d'accord. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il y a probablement une évolution qui est en genre humain tel qu'on connaît aujourd'hui ne va plus exister. Ok. Pour autant, je ne crois absolument pas et je crois pas que ça soit, enfin, je ne crois pas au fait que demain, on soit en mesure de créer quelque chose qui soit comme, enfin, au-delà de l'humain, tu vois. Mais ce n'est pas nous qui l'aurons créé. Ce n'est pas nous qui l'aurons créé. C'est elle-même qui se créera. Il y a un moment où on ne l'aurait pas. Alors là, c'est là où c'est passionnant, c'est parce qu'en fait, tu touches, là, tu rentres dans un discours qui va toucher des éléments de spiritualité, qu'est-ce que c'est que la conscience, tu vois. Et parce que c'est ça qui va faire la différence, tu vois. Et donc demain, il suffit de regarder les bouquins de science-fiction. Merde, comment ça s'appelle ? Asimov ? Kadic ? Ouais, mais Kadic, avec Harrison Ford. Ah, où il est chargé d'éliminer les... Ah, Blade Runner. Blade Runner, tu vois. Où, en fait, les gens ne font pas plus la différence entre qu'est-ce que c'est qu'un humain et qu'est-ce que c'est... Minority Report. Ce mec, ce genre de yak, il ne peut pas dire l'avenir, etc. Mais tu as tué les mecs avant même, ou les emprisonniers avant même qu'ils aient fait un crime. En l'occurrence, ça se termine bien Minority Report. Ouais. Mieux que Blade Runner, parce que dans Blade Runner, il tombe amoureux du... Je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, les humanoïdes, mais voilà. Tu sais que ça me fait rire parce qu'il y a une vidéo où il y a Elon Musk et c'est Jack Ma, je crois, c'est le mec de... Allez Baba ? Et ils s'embrouillent sur la même question. Ouais, bah alors, moi je ne veux pas faire le rôle de Musk. Et c'est le chinois qui dit, non, Humain cannot be smarter ? Non, il est trop drôle et Elon Musk, il le regarde comme ça. J'adore. Mais ce n'est pas une question... Enfin, c'est vraiment une question de qu'est-ce que... Là, tu touches du doigt et c'est des questions philosophiques. Qu'est-ce que c'est qu'être humain, tu vois ? Ouais, bien sûr. Et surtout qu'on n'a pas de def de la conscience. On ne sait pas actuellement qu'est-ce qui peut avoir une conscience. Voilà. Il n'y en a pas, etc. On ne sait pas pourquoi il faut dormir. On sait ce que ça nous fait, mais on ne sait pas pourquoi on rêve. Pareil, enfin, il y a plein de trucs. Tu vois, probablement... Je veux dire... Par exemple, aujourd'hui, on a une telle méconnaissance du fonctionnement du cerveau... Qu'avant d'être en mesure de programmer une IA qui reproduise notre cerveau, tu vois... C'est pour ça que c'est l'IA qui trouvera la solution. Ouais, c'est peut-être là où elle peut... C'est ce que je te dis. C'est qu'en fait, nous, on n'en est pas capable, mais elle, elle va trouver des solutions auxquelles on n'aura pas pensé. Mais vu qu'elle est fidée par ce que nous, on lui a donné déjà de base... Ouais, mais la différence avec ce que tu dis, il n'y aura jamais d'intelligence artificielle générale. Non, 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 je ne dis pas ça. Ah bah, c'est pas pareil. C'est ce que j'ai entendu. C'est littéralement, je pense que tu as commencé. Oui, oui, je dis ça. Je dis ça, mais je ne dis pas ça aussi. Mais attends, on fait un rewind, là, hop, vous allez me chercher. Normalement, t'as pas ce truc existé. Ça dit ça, hein ? Oui, oui, oui. On ne peut pas dire... Non, mais parce que tout va dépendre... Tout va dépendre de ce que tu mets derrière. Parce que l'intelligence artificielle générale, elle ne sera pas forcément... Ça restera un outil. C'est bien. Ça restera un outil. Moi, c'est la vision que j'ai et c'est l'intuition, la vision et la vie que j'ai, tu vois. Alors après, bien sûr, enregistre, on verra dans 50 ans. Moi, ce qui me terrifie, c'est plutôt de savoir quand. Parce que moi, je connais des gens qui m'affirment, qui me buzzent dans le secteur. Il y en a qui disent, t'inquiète pas Charles, c'est pas avant 50 ans. Il y en a d'autres qui me disent, c'est dans les 5 ans, là. Je dis, mec, dans 5 ans, si l'intelligence artificielle générale sort, ça va faire tellement de dégâts. Parce que là, pour le coup, il y aura des êtres humains qui vont l'utiliser pour asservir les autres. À une vitesse pas possible. Fort probable. Fort probable. Mais ça ne restera que des outils. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas parce que t'as des outils qui asservissent des humains que ces outils peuvent être considérés comme des humains ou supérieurs aux humains. Dans le chat, on a quelques propositions. Humain, j'ai conscience que j'existe. IA, conscience de rien. Et une question, Robocop est-il humain selon votre définition ? C'est vachement intéressant. Robocop, à la base, c'est un humain. Et effectivement, tout le film, c'est l'humain qui essaie de prendre le pas sur la machine, tu vois. C'est l'inverse, non ? C'est la machine qui essaie de prendre le pas. Non, parce qu'il est programmé, donc on le met dans son corps d'humain, il est en robot au début. Et puis après, la conscience revient et la conscience prend le pas sur la machine. Je l'ai pas vu. C'est quoi, c'est Terminator ou c'est pas la même chose ? Non, non, Robocop, c'est un film des années 80, c'était pas né. C'est un vieux truc. Les gens sont nés, là, apparemment. Bah ouais ! Attends, il y a aussi des boomers qui regardent Blox. Robocop. Hop là. Elles sont lourdes, enfin lourdes au sens positif du terme. Non mais tu touches des choses... C'est des questions intéressantes. Non mais grave. Parce que là, tu vois, par exemple, la question sur la conscience, j'ai conscience. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience, quoi, tu vois ? Mais personne n'est d'accord sur ce sujet. Moi, mon associé, là, il me dit, c'est dans 5 ans, moi, je lui dis, arrête la fumette. T'as vu le rapport du MIT qui dit que c'est pas avant 80 ans. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un consensus scientifique qu'il y aura pas un breakthrough quelque part, machin. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on reste... Mais moi, j'écoute, tu vois, Julia, quoi. Et Julia, il dit... Julia ? Oui. Tu vois qui c'est, Jacques-Julia ? Non. C'est un des pontes de l'IA. Il est étudié à Stanford. Allez, je vais me noyer ! Non, non, j'ai pas... Bah tu regarderas, il y a Jacques-Julia, ouais. C'est un docteur. Il a participé au lancement de Google. Enfin, il était à Stanford. Il va me le montrer, je vais dire, ah oui, lui ! Ouais. Putain les... Du coup, il faut la réglementer cette IA ? Attention, des gènes contre réglementaire. Surtout pas ! Surtout pas ! Laissez les gens libres, laissez l'homo sapiens sapiens se débrouiller, qu'il soit un grand garçon. Sélection naturelle. S'il a envie d'en faire un truc turbo, qu'il le fasse. S'il a envie de faire une IA walk, qu'il le fasse. S'il a envie de faire... Faites ce que vous voulez, du moment où vous ne faites pas de mal à autrui. C'est tout, bon. Bah déjà, tu réglementes quand tu fais ça. Non. C'est une... Bah... Non mais alors dans ce cas là, je suis pour que les gens s'assassinent dans la rue, tu vois. Ça a pas de sens. Bah... Oui. Non, non mais juste... Non, faut pas... C'est bon quoi. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que... C'est toujours pareil. Mais là, tu viens de réglementer là. Non mais c'est comme les lois liberticides. Ça veut dire que... Les dérives. Où est-ce que tu poses la limite ? Tu vois. Demain, peut-être que la façon dont tu as de penser, la majorité de la population sera contre, on passe à une loi pour empêcher les IA de penser comme toi tu... Mais qu'elles pensent. Je suis pas d'accord avec ça. En fait, moi, dans la réglementation, j'entends juridique. En fait... Oui. Moi, je sais que par exemple, le côté juridique, ça m'emmerde. Je préférais qu'il y ait des lois morales plutôt que des lois juridiques. Mais bon, on peut pas réguler la moralité. Et ce serait le meilleur des mondes. Parce que la morale, du coup, voilà... Mais la morale, chacun a une morale qui lui est propre. Ouais, mais... En moyenne gaussienne, t'as 90% des gens qui ont quasi les mêmes morales. Je pense que, très sincèrement, j'entends que je suis probablement à contre-courant. Mais les cadres réglementaires, ils sont essentiels. T'es pas du tout à contre-courant. La majorité, 80% des gens sont d'accord avec toi. À contre-courant dans cette salle. À contre-courant dans cette salle. Le cadre réglementaire est important. Après, c'est comme tout. C'est-à-dire que trop de lois tue la loi. Trop de cadres réglementaires tue le cadre réglementaire. Mais un cadre réglementaire clair... Regarde, par exemple, aujourd'hui, quand tu regardes sur l'environnement crypto, je considère que, certes, il est contraignant. Mais que l'Europe a vraiment pris un temps d'avance sur le reste du monde, dans le cadre de la réglementation sur l'environnement crypto. Ouais, mais t'inquiètes. Quand on va te demander de KWC, on met ta masque et toutes les opérations que tu fais sur AAV... Ok, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de dérive. D'accord ? Mais dans les deux sens. C'est-à-dire que les mecs hyper libertaires, t'as des anarchistes qui vont te dire j'ai le droit de tuer quelqu'un que je veux, j'ai le droit de le faire. Donc, en fait... Bah, si t'en assume les conséquences derrière que le mec te met une balle en la nuque, ouais, à la limite, pourquoi pas ? Ah, mais là... Ok. Non, mais moi, je suis un peu anarcho-capitaliste, donc voilà. Après, je pense que la vision change quand t'as des gosses aussi. Peut-être. 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 Parce que là, nous... Peut-être. Les trois, on a pas de gosses, donc le centre de notre vie, c'est nous, entre guillemets. C'est différent quand tu dois t'occuper d'autres personnes, quoi. Ouais. Peut-être. C'est peut-être ça. Mais... Non, mais aussi... Je pense que le cadre réglementaire, à partir du moment où il est clair, il te permet, si tu veux, il permet aussi d'agir avec tout le monde avec les mêmes règles, quoi. Tu vois ? Moi, je suis trop libéral pour être d'accord avec ça, en fait. Et en plus, et tu as une autre manière de le voir, c'est que le cadre réglementaire te force à être smart pour à la fois être dans le cadre, jouer avec, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a une dimension créative qui est intéressante. Non, moi, je pense que le problème, c'est qu'ils réglementent parce qu'ils ont besoin de faire rentrer du... Qui est il ? Ah, ça y est, il y a un truc qui disparaît. Et les gens qui... Qui cassent les bonbons, là. Parce qu'ils veulent pas lâcher leur pouvoir d'impression monétaire. Et qu'ils veulent pas lâcher leur monopole, leur oligopole bancaire. Et qu'ils veulent... Et tout ça, là. Tous ces gens-là, là, qui profitent de la situation, qui sont en place depuis 200 ans, et qui mettent la corde autour du coup de chacun des travailleurs français. D'accord, mais en même temps... En allant tous les matins, on va la rattraer, c'est compagnie. Je suis d'accord, mais en même temps... Non, mais je suis désolé. En même temps, t'as une loi qui est la loi de la protection des libertés individuelles, qui est, je veux dire, aujourd'hui, grâce à ça, même si c'est une lutte permanente, elle existe en France et on a la liberté individuelle. Tu sais que le fisc, ils ont le droit de mettre ton putain de téléphone... Excusez-moi. Sur écoute... Non, non, mais c'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie. Ils ont le droit de passer par Instagram, t'as un message privé, regarder tout. Ils ont même pas besoin de réquisitions judiciaires pour ça. Tu veux regarder le code des impôts ? Bien sûr, parce que Instagram, c'est public, regarde ton Instagram. Non, non, mais regarde tes messages privés. Genre, si toi et moi, on est en contact sur Instagram, on s'envoie des vocaux et tout, ils ont le droit de les écouter, ils ont le droit de les faire retranscrire par l'IA. Légalement, ils ont le droit de le faire. La DGSI a ce droit-là depuis 3 ans maintenant. Ok, ok. Nonobstant, moi je suis pour qu'on se batte pour les libertés individuelles dans un cadre juridique et réglementaire. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est que le cadre juridique, il y a toujours un endroit où il y a une faille, un endroit où ça s'applique pas. Je veux dire que le monde n'est pas parfait, mais bien sûr. Je suis bien d'accord. Mais du coup, si nous on se fait baiser par rapport à des gens qui sont à Dubaï ou qui sont à truc, en fait, pourquoi nous on se fait baiser ? Toi, tu veux un terrain de bataille où on se bat ici, alors qu'il n'y a pas de terrain, on fait ce qu'on veut. Ça c'est pareil pour tout le monde. Je pense qu'on a plus à perdre dans un terrain de bataille où on fait ce qu'on veut, parce qu'en fait c'est pas du tout pareil pour tout le monde, que dans un terrain réglementé. On a plus à perdre. C'est plus faire peut-être. Alors la RGPD par exemple, la seule chose que ça a créé, c'est la sécurisation et le maintien des oligopoles des GAFAM. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui détiennent la data. Donc en fait, Google, si j'avais été Google, j'aurais payé une armée de 200 lobbyistes pour faire en sorte que cette loi RGPD passe. Parce que ça me sécurise à jamais qu'il n'y ait aucun concurrent. Mais par exemple, le RGPD, le fait que tu puisses, quelqu'un qui a enregistré tes datas, le fait que par la loi, tu puisses lui dire, s'il te plaît, efface mes datas, je pense que c'est important. C'était déjà le cas. Et s'il n'y avait pas cette loi ? Non, c'était déjà possible avant. La RGPD a changé beaucoup de choses. Ok, mais on ne va pas discuter sur... Ce que je veux dire, c'est que les lois sont importantes. Elles ne sont pas parfaites. Elles doivent être modifiées. Il faut être vigilant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as une loi que ça y est. Je suis d'accord avec toi. Il est inadmissible. Par exemple, ce qui est arrivé aux développeurs de Samouraï Wallet, etc. C'est inadmissible. Il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour pas que ça arrive. Et il y a des outils juridiques et d'encadrement pour éviter que ça arrive. Et il faut se battre pour ça. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des réglementations qui outrepassent contre lesquelles il faut lutter que toutes les réglementations sont nulles. Ou qu'il ne faut absolument aucune réglementation. Je ne crois pas que s'il n'y a aucune réglementation, ça laissera aux gens la possibilité d'être créatifs et d'être protégés, etc. Parce que ce sera la loi du plus fort et ce sera les plus gros. Et déjà aujourd'hui, les plus gros, ils se taillent la part du lion. Les plus gros, c'est la BCE. Ok. Non mais... Mais non ! C'est Apple. C'est Amazon. C'est Google. Si on parle des cryptos... C'est pas la BCE. La BCE, c'est rien du tout. Quand même. Bah... Ou la fête si tu préfères. Mais c'est rien du tout la fête. Ça va leur donner beaucoup de pouvoir. Je veux dire, aujourd'hui, t'as des entreprises qui sont plus puissantes que les Etats. C'est ça qui est grave. Non mais d'accord. Total, ils font 180... Mais je parle pas de Total. Je te parle de Amazon et Google et Microsoft. Ils ont du pouvoir. Mais je veux dire... Tchats ils font ding 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 ! Non mais en fait, moi juste, c'est pas... Chacun a le droit d'avoir son avis, c'est pas un problème. Mais juste, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être pour le fait que l'Etat te flique partout. Et surtout... Mais qui a dit ça ? Attends, tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit ! Mais parce que c'est... J'ai dit... J'ai pas dit ça, on est d'accord ? Mais parce que tu l'as bien dit ! Si t'es obligé, tu vas devoir déclarer tous tes transferts en USDT, en machin... Mais j'ai pas dit que j'étais pour ça ! Tu devrais payer des impôts ! Je suis pour payer les impôts. J'ai pas dit que j'étais pour ça. Bah... Ouais, bah... On en paye déjà pas assez, peut-être. Mais j'ai pas dit que j'en étais pour en payer plus ! Mais tu me fais dire des choses que je ne dis pas ! Oui, mais la réglementation... Mais tu vois, je pense qu'on est plutôt d'accord. Mais simplement, tu me fais dire des choses que je ne dis pas. Oui, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que la réglementation, à partir du moment que tu réglementes... Pourquoi elles réglementent ? Ils le font pour des raisons fiscales. Ils le font pour taper de la thune. Parce que t'as Christine Lagarde qui passe sa journée à dire que les cryptos, c'est de la MERDE. Ils ont fait un poisson d'avril juste incroyable la BCE. Vous l'avez vu ou pas ? Enfin, le 1er avril. Le 1er avril, là, vous l'avez vu ? Une poisson d'avril de la BCE ? C'est pas mal. Ça a mis du temps à monter au cerveau, c'est pas grave. Non, c'est monter instant. Vous avez vu la BCE pour le 1er avril ? Non. Ils ont balancé un communiqué de presse. Oui, la BCE à partir d'aujourd'hui va commencer à acheter des bitcoins comme réserve de valeur dans son bilan. Ils auraient mieux fait. Ils auraient mieux fait. La banque centrale suisse, les Suisses, ils ont voté pour que la banque centrale suisse le fasse. Voilà. C'est assez lourd ça. Bravo les Suisses. Tu vois, les Suisses sont très réglementés. Oui. Mais ils pensent qu'ils veulent. C'est vrai démocratie. C'est vrai démocratie. C'est le peuple qui vote. C'est pas des corrompus branchés au lobby des plus grosses boîtes. Le souci pour moi c'est, je sais plus c'est qui disait ça, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et en fait c'est là le truc. De l'hommerie ? Ouais, de l'hommerie. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Non mais tu vois, ce que tu dis, je suis désolé mais je peux pas être d'accord sur le fait que de résumer la réglementation à uniquement des problèmes fiscaux et te piquer de l'argent. T'as des gens, par exemple, t'as des grands juristes, t'as des grands protecteurs, t'as des juristes qui ont consacré leur vie à la protection de l'être humain, des juristes humanistes, à la liberté individuelle. Tu vois, ce matin sur France Inter, il y avait un mec qui s'appelait Henri Leclerc qui est un grand juriste et qui passe sa vie à défendre les libertés individuelles. Et bien ils le font dans le cadre juridique. Et moi je suis pour ça, voilà. Et je suis pour la liberté individuelle. Et je pense que je suis extrêmement libéral. Mais dans un cadre juridique qui est clair pour tout le monde. Non mais je suis d'accord que la loi doit te protéger. Mais en quoi la réglementation sur les cryptos aujourd'hui te protège ? Non mais moi je veux bien... Elle doit être améliorée. Par exemple, je vais dire en quoi elle te protège. Aujourd'hui, je vais dire en quoi elle te protège. Aujourd'hui, par exemple, je pense que le PSAN, certes, il y a des... Il faut faire attention parce qu'il y a des dérives qui sont graves et importantes. Mais le PSAN a vocation à protéger les gens qui vont utiliser des cryptos. Et c'est de nature à pousser l'adoption. Non, il y a un vrai problème... Natureuse à bière. D'accord. Ok. Il y a un vrai problème, moi, par exemple, sur les questions d'audit. Sur les questions de... Je pense que le secteur devrait s'auto lui-même... S'auto... comment dire ? S'auto réguler. Au sens où il devrait y avoir des projets cryptos... T'as vu ce que ça fait l'auto régulation chez Boeing ? Il perd des portes en plein vol. C'est la même chose chez Airbus, ils sont auto régulés avec l'OASA. Non, pas du tout ! Mais pas du tout ! Bah alors, l'OASA, alors l'OASA, ils ont une délégation. La FAA et l'OASA fonctionnent à peu près pareil. Il n'y a pas mille mecs de l'OASA dans les usines, là, en banlieue de Toulouse. Il n'y a pas mille mecs de l'OASA qui inspectent chaque pièce. C'est des standards internationaux. Sauf que le problème, c'est que Boeing, il ne les respecte pas ces standards. Donc les mecs, ils ont des portes qui sautent en plein vol à 10 000 pieds. C'est sympa, là, les gars ! En fait, réfléchis... Enfin, je pense que tu vois... L'ensemble des arguments que tu me renvoies, tu dis, de toute façon, la réglementation, c'est nulle. La régulation, c'est nulle. Parce que regarde, sur ce point-là spécifiquement, ça ne marche pas. Et là où il y a une vraie différence, c'est qu'effectivement, la réglementation n'est pas parfaite. Le monde n'est pas parfait. Mais je pense qu'il vaut mieux de la réglementation que pas de réglementation du tout. Alors, si je peux me permettre, moi, je pense qu'il y a une alternative possible où il y aurait à la fois de la régulation et à la fois de la liberté. Ce serait un système où les gens dans les cryptos et dans la blockchain auraient dit, ok, pour éviter à tout prix que l'Europe et compagnie nous cassent les pieds, chaque projet crypto aurait une société d'audit, un projet d'audit blockchain, tu vois, qui viendrait, et donc des mecs qui viendraient carrément dans les boîtes de cryptos, tu vois, pour auditer ton projet. Mais c'est déjà le cas. Et ils te tamponneraient. Et en fait, tu serais payé, l'auditeur serait payé en crypto du projet blockchain. Mais auditer de quoi ? A quel niveau ? Auditer de la sécurité ? Parce qu'aujourd'hui, tu as plein de boîtes qui font de l'audit d'un point de vue financier, pour éviter que, par exemple, tu aies des mecs qui se tirent avec la caisse, les escroles et tout ça, tu vois. En fait, tu pourrais avoir un système qui serait beaucoup plus protecteur. Bah moi, j'aimerais pas avoir quelqu'un de décentralisé, ça veut dire ? Là, pour le coup, j'ai un peu abordé le sujet de loin, tu vois, mais je vois à peu près de quoi on parle. Franchement, je pense que ce serait bon pour l'écosystème. Donc, tu vois, quelque part, tu es pour la réglementation. Oui, mais pas par les États. Parce que le problème des États, c'est que c'est des ogres qui voudront toujours te réduire ta liberté de pomper ton pognon. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que c'est un combat et que c'est une tension permanente. Mais que cette tension permanente, elle ne sera jamais résolue. Et ce n'est pas le fait de faire tomber les États qui résolveront cette... Non, mais il y aura toujours besoin d'un État, ne serait-ce que pour la défense militaire de ton pays, pour éviter qu'il y ait des types qui viennent chez toi et qui t'égorgent. Même Hayek, même les gens de l'école de Vienne et de l'école autrichienne, même s'ils sont contre l'État, ils assument qu'il y a un minimum d'éléments régalés. Il faut qu'il soit là pour te protéger, mais il faut que tu sois comme... Il faut que ce soit comme un... Mais il faut se battre. Il faut que tu le... Je suis d'accord. Et là, tu vois, là, on se retrouve. Je suis d'accord avec toi. C'est une tension permanente et il faut se battre. Sinon, il se calme, il dégage et puis après... Et je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Non mais ouais, mais en fait, le souci pour moi de ça, c'est... Je sais pas le mot... La gangrénation, le gangrénage de ces États ou de ces super entités qui peuvent gérer le monde. Et quand je revenais, c'est là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, c'est ça le souci. Il faudrait, en fait, un anti-gangrénage par soit de la décentralisation, soit... Voilà, une sorte de police... Il faudrait une police interne. Si tous les projets étaient audités... Non mais je suis sérieux là-dessus, pour le coup. Vraiment, si les projets blockchain étaient audités par une blockchain, tu vois... Qu'est-ce que t'appelles audités ? Audités sur quoi ? T'as un mec qui se déplace comme Pricewater Cooper, tu vois. Un mec qui se déplace physiquement dans les trucs. Non mais voilà, non mais ce que je veux dire... Il y a des groupes visées à l'Epsan, c'est pas bien. Mais là, maintenant, il fallait passer chez Pricewater Cooper. Non mais je te donne un exemple. Pricewater Cooper, t'as des commissaires aux comptes, etc. pour le dépôt de tes... Je baisse le micro ? Ouais. Ah, ok, pardon. Donc PWC, tu vois. Le truc, c'est qu'en fait, tu te débrouilles pour faire en sorte que t'es un projet blockchain qui audite les autres projets blockchain. Tu fais de la décentralisation là ? En fait, là, c'est une boîte. Mais non, c'est une décentrale. Pourquoi ? Parce que l'auditeur, il est payé en coin de la blockchain. Enfin, ou en crypto de la blockchain. Parce que normalement, sur les décentralisations... Il est rémunéré et c'est totalement décentralisé. C'est-à-dire que le contrôleur, lui, c'est un humain. Plusieurs humains, plusieurs d'ailleurs, par projet. Et en fait, tu dirais, si toi, t'étais un projet blockchain, tu dirais, je souhaite être audité, je souhaite que mon audit soit public. On a tout à l'heure, on a répondu tout à l'heure, s'il y avait une seule crypto qui devait exister, c'est Bitcoin. Imagine que Bitcoin, il était audité. Mais il est audité parce que tout est public. Donc, en fait, c'est la communauté qui audite, tu vois ? Donc, il n'y a pas besoin de... Oui, mais surtout qu'il y a des éléments qui sont blockchain et qu'on ne peut pas auditer, en fait. Il y a plein d'éléments blockchain, oui, c'est ça. Comme quoi ? Ben, la gestion d'entreprise. Mais Bitcoin, ce n'est pas une entreprise. Oui, mais sur les autres projets. Mais voilà ! Tu as des dizaines, des milliers de projets où c'est des boîtes qui sont derrière ou des fondations. Si c'est une boîte, si c'est des fondations, elles sont soumises à la régulation du pays dans lequel elles opèrent. Donc, tu vois ? Oui, mais surtout que tu n'es pas obligé de rendre public tous tes comptes, ni tes audits de qualité et financiers dans tous les pays du monde. Et il y en a un paquet qui sont des fondations, soit en Suisse, soit des trucs... Moi, j'ai une association en Suisse. Tu vois ? Pardon ? Nous, on a une association en Suisse. Oui. Ben, tu n'es pas obligé d'ouvrir tes comptes avec tout le monde qui souhaiterait aller les voir. En l'occurrence, comme une association, on est obligé d'ouvrir nos comptes à l'ensemble des adhérents, tu vois. Et n'importe qui peut être adhérent. D'accord. Donc bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que le sujet, c'est que tu as plein de projets. Il y a eu des scams, des paquets. Il y a eu Bitconnect. Je ne sais pas si vous vous souvenez… Bitconnect ! Ça, ça a été mon même préféré, ça l'est toujours. Tu as Bitconnect, tu as la meuf de Bulgari, là, qui est partie avec la caisse. Enfin, tous ces projets-là où les types, ils sont partis avec la caisse et ça fait extrêmement... FTX, juste SBF, ex aussi. Pardon ? Ex. Ouais. Bah en fait tous ces types là, s'il y avait eu un audit comme ça décentralisé avec des auditeurs intègres et totalement payés par la blockchain pour pouvoir foutre un putain de tampon de validation, ça existe déjà les curateurs, tu vois, il y a des projets avec plein, avec des gens qui... Oui mais quand t'investis, tu dois faire ton propre travail de Dior, exactement. T'es obligé de faire ton propre travail de recherche. Mais si demain t'avais un système d'audition pour que chaque projet puisse être scruté et voir si les mecs de l'équipe, ils en profitent pas pour taper de la thune et se barrer avec la caisse, moi je trouve que ce serait un élément de réassurance qui serait bénéfique pour tout l'écosystème et en plus de ça, ça nous éviterait d'avoir des gros états avec leurs grosses mains là, qui viendraient nous embêter. Donc toi t'es pour la réglementation, si elle est faite dans l'esprit de la blockchain, c'est à dire qu'on essaie de décentraliser, voilà, autorégulation, de manière décentralisée. Et comme ça, eux, les états n'ont plus besoin de venir nous voir en nous disant, oui mais c'est pour vous protéger parce qu'on est déjà protégés. Voilà, mais comme ça, ça les évite de mettre les mains dedans. Je pense qu'il y a une différence, l'idée c'est de protéger le retail, tu vois, c'est de protéger les... Oui, mais là tu protèges. Et sa solution fonctionne pour le coup. Là tu protèges. C'est un certificat. Tous les ans, le mec il se repointe, il regarde les comptes, il regarde les comptes en banque, il regarde les wallets, il dit ok, c'est bon, ils n'ont pas fait de merde, nanana. Après, la plupart des projets qui sont sérieux le font, enfin, de manière pas audité et officielle, mais ils partagent les comptes, voici le wallet de la team, voici le wallet du marketing. Je vais te donner aujourd'hui, mais non, mais non, mais non, normalement, toute la tokenomics elle est publique, tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, si tu fais correctement tes Dior, quand tu investis dans un projet, tu vas regarder la tokenomics, donc la supply elle est publique. Pourquoi on a Bubble Map aujourd'hui ? Parce que c'est public, mais tu peux cacher à l'intérieur. Tu peux dire non, non, il n'y a pas de compte qui a plus de 5%, mais en fait t'as 5000 comptes qui ont 0,1%, c'est ce que je veux dire ? C'était qui ? Sur Uniswap, sur Uniswap et A16Z qui avait des paquets de... En fait, ouais, c'est ça le problème aussi. C'est pour ça qu'il y a des outils comme Bubble Map qui sont très courants aujourd'hui, pour venir dénicher, parce que tu peux faire un semblant de patte blanche, mais vu que c'est la blockchain, tu fais un peu ce que tu veux quand même. Mais c'est ça, c'est aussi fait pour ça. C'est difficile de montrer patte blanche, quoi. Le problème d'un auditeur, c'est que pour s'assurer de sa probité, il faut trouver le moyen de tenir par les couilles pour qu'il fasse bien son job et qu'il ne soit pas acheté. Je suis d'accord, je suis très bon de commentaire, c'est pour ça que, parce que j'y ai réfléchi à cette question, parce que ça a occupé certaines de mes nuits ce genre d'enjeux, je suis tout à fait d'accord. C'est bien pour ça qu'il faut plusieurs auditeurs indépendants qui sont missionnés par la blockchain, c'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas entre eux, et ils passent à des jours différents comme un contrôle fiscal. Qu'est-ce que ça appelle la blockchain ? C'est la communauté ? C'est les porteurs du projet ? C'est l'équipe ? Je n'ai écrit qu'un livre blanc en théorique sur la blockchain en démocratie, pas encore sur l'audit des blockchains, mais il y a une vraie possibilité de pouvoir développer un système comme ça. Ça nécessite un petit peu d'investissement, ça nécessiterait qu'il y ait 2-3 projets sérieux qui disent nous on est ouvert à se faire tamponner comme ça, et puis si t'en as 2-3 qui disent ok j'ai envie de me faire auditer, t'envoies 4-5 auditeurs qui seraient rémunérés via la communauté, enfin en coin pardon de la blockchain, ou en token de la blockchain, ou en crypto de la blockchain, ils seraient rémunérés de cette façon-là, et donc du coup plus la blockchain d'auditage a son cours qui monte, plus les auditeurs sont mieux rémunérés. Et donc en fait tout le monde est content. Moi je trouve que c'est un système qui est super vertueux, qui permet d'envoyer plusieurs auditeurs sur la même boîte, qui fait l'équivalent d'un contrôle fiscal, sauf que c'est interne, et comme ça justement tu te sauves de l'état qui n'est là que pour taper ton pignon. En fait on a déjà réussi à le faire. Sinon ils n'autoriseraient pas la vente d'alcool et de cigarettes, et ils n'autoriseraient pas le Coca-Cola, je suis désolé. Et on a déjà réussi à le faire sur la sécurité. Ouais, avec la française des jeux. Oui aussi, le PMU, tout ça. On est moins régulé que les cryptos. Non mais je veux dire, c'est pas que vous soulignez des paradoxes que, en fait, tu vois par exemple l'état à la fois, effectivement, il gagne de l'argent sur la vente de clopes et il investit beaucoup d'argent sur la protection et le fait que les ventes de la vente de clopes soient difficiles, parce qu'en fait il y a un arbitrage économique entre d'un côté les recettes fiscales de la vente de clopes et de l'autre côté le coût social des gens qui sont malades à cause de la clope. Tu viens de le dire, les recettes fiscales. Tu viens de dire... Oui, je te dis, il y a un combat entre d'un côté les recettes fiscales et d'autre côté ce que coûtent à la collectivité les maladies d'Iotabac. Oui, oui, on est d'accord. Donc il y a des paradoxes. Tu mets tout mon point. Mais non, mais non, je ne suis pas d'accord, parce qu'en plus, bon enfin, on va débattre sans fin, mais si tu veux, ce que tu présentes comme une blockchain d'audit, ça pose un vrai problème lié à la décentralisation. Je pense que c'est une bonne vision pour des boîtes, pour des structures juridiques qui existent. De toute façon, ce système-là d'audit, il existe pour les boîtes. C'est beaucoup plus difficile pour des écosystèmes décentralisés où en fait, il y a probablement ce que tu appelles un audit, c'est probablement l'audit de l'équipe avant que le jeton soit, avant que le mainnet soit sorti et avant que le protocole soit, enfin, ou que l'application, l'adapt soit vraiment décentralisée. Mais une fois qu'elle est décentralisée, une fois que le mainnet existe, normalement, tu ne peux plus rien faire. Ou alors, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un projet décentralisé et où, effectivement, il faut garder la distribution des jetons, qui a la main sur les jetons, comment ça se passe, tu vois. Oui, mais ça, c'est important. Il y a des sujets capitaux qui renforceraient la confiance du retailer. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as plein d'outils dans l'écosystème. Oui, mais le principe, c'est que c'est un système ouvert et décentralisé, donc permissionless. Donc, en fait, tu ne peux pas avoir de régul... Enfin, là, pour le coup... Alors, pourquoi il y a une régulation ? Parce que la régulation, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle n'est pas sur surveiller les projets. Elle est pour garantir que, par exemple, les gens qui vont gérer les wallets pour autrui, ils ne puissent pas jouer avec les fonds des wallets qu'ils gèrent. Ce qui me paraît la moindre des choses, mais c'est de la régulation de boîtes. Ce n'est pas la régulation de la blockchain, tu vois. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est l'audit des boîtes. Des boîtes, mais pas de la blockchain. Non, mais tu ne peux pas faire. Non, mais c'est l'audit des projets. Ça veut dire qu'entendons-nous bien. Quand tu as un mec qui fait une pré-vente d'un token, il ne faut pas qu'il parte avec la caisse. La régulation, aujourd'hui, elle est là pour ça. Et aujourd'hui, c'est déjà hyper régulé. Oui, mais c'est l'AMF qui te le dit. Oui, et tous les organismes régulateurs, on va dire de l'ensemble des pays européens, aujourd'hui, que ça se mène ensuite. Mais est-ce qu'il y a un mec de l'AMF qui se déplace physiquement dans l'entreprise pour aller vérifier et qu'il regarde les comptes en banque avec un accès ? Je peux te dire qu'aujourd'hui, la régulation, d'ailleurs, vu comment c'est difficile de faire une ICO, oui. Oui, en même temps, j'ai envie de te dire, la régulation, ça produit aussi autre chose. C'est qu'il y a beaucoup de gens, ils se barrent juste de France, en fait. Et même d'Europe. Et comme en fait, je le disais tout à l'heure. Non, mais même des projets sérieux. Pour faire un scam. Mais non, mais même des projets sérieux. Mais non, quand t'as un projet sérieux, t'as pas envie de payer 30% sur les... Mais moi, je suis un projet sérieux. Nous, on a un projet sérieux, on est basé en Suisse. On a une structure en France. C'est-à-dire, tu vois, enfin, je veux dire, on suit la régulation. Il n'y a aucun problème. Et on n'est pas... D'ailleurs, en fait, tu vois, on va être taxé que si on gagne de l'argent. Et ce qui est normal. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc... Ce qui est normal. Est-ce que l'État t'a payé pour prendre le risque de l'Etat ? Merde ! Excuse-moi, j'ai arrêté les pièces, t'excuses. Pardon. On va faire face à quel problème éthique avec l'Ian ? Ah oui, tu l'as déjà posé avec l'État. Ça, je l'aurais demandé déjà. Oui. Mais non, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Ça m'intéresserait d'entendre ton point de vue. Quels sont les problèmes éthiques ? La liste est sans frein. Parce que l'éthique... Non, mais juste par exemple, le biais des algorithmes, par exemple. Oui. Tu vois, ça a été prouvé. J'ai minic, il ne sort que des photos. Tu demandes des blancs, il ne sort que des photos de noir, tu vois. Et là, tu fais... Non, je t'ai demandé un printemps en blanc sur un cheval blanc, tu vois. Il va te tout sortir en noir. Tu fais mes mecs... Oh, stop le Wookie, sois-là. Arrête, tu vois. Non, non, c'est vrai. Il y a une dinguerie. Non, mais il faut que je l'arrête. J'ai minuit, Gemini. Ça va foutre le feu, ce bleu, cet épisode-là. J'espère que tu vas faire ton record des murs. C'est encore bien, là. Ouais, félicitations, il y a déjà 100 messages. Attention, la Suisse taxe bien aussi. Bah oui, bien sûr, bien sûr, la Suisse taxe bien. On ne te laisse pas rentrer là-bas. Problème éthique. Problème éthique. Oui, donc comment elles sont fidées. Les biais des algorithmes, tu vois. Moi, en fait, ça me fait de la peine sur l'avenir de l'humanité. Je suis super... Je ne dis pas que ce que je dis, c'est bien. Je dis juste que je suis super fataliste, extrêmement cynique, et que malheureusement, je... Il faut avoir peur de lire. Oui, c'est un outil. C'est un outil qui est très puissant. Tu vois, par exemple, c'est comme si tu disais qu'il faut avoir peur du nucléaire. C'est la même chose. C'est des outils très puissants qui, potentiellement, peuvent être très dangereux. Oui. Il vaut mieux en avoir peur pour... Il faut être vigilant. Et si tu veux, il faut faire attention... Il ne faut pas le laisser... On va revenir sur la argumentation. Mais si tu veux, il faut être très vigilant, parce que c'est un outil qui est très puissant, et qui, s'il est mal utilisé, ou soit à des fins... Pour le mal utilisé, ou alors par erreur. Tu vois, par exemple, le nombre de biais, le nombre d'hallucinations qui arrivent avec des algorithmes qui ne sont pas maîtrisés, et bien... Les biais, les biais, les biais. Les biais, les hallucinations. Les biais, c'est des vrais problèmes. Dans quel sens c'est un problème ? Sur la désinformation ? Ou un problème... Parce qu'elle ne le fait même pas exprès, parfois. Si tu veux... Elle ne le fait pas exprès. C'est le problème du rapport du pouvoir et de la puissance offert par la technologie d'une manière générale. La technologie, elle va te donner plus de pouvoir, mais tu vas perdre en puissance. C'est-à-dire que le GPS, tu vas pouvoir très facilement te guider et aller sans carte, mais le jour où tu n'as plus de GPS et le jour où tu n'as plus de carte, aujourd'hui, les gamins ne savent plus lire de carte. C'est dans la merde. Donc... Il faut faire les scouts. Tu as plus de pouvoir, c'est-à-dire que tu peux faire plus de choses, mais tu as moins de puissance parce que tu ne sais pas te débrouiller tout seul. C'est dans cet aspect-là que tu... Et l'IA, je veux dire, c'est ça, mais à des niveaux, mais de puissance maximale. C'est-à-dire que... Tu vas avoir des gens qui vont interroger un algorithme sur quelque chose. L'algorithme va, par exemple, sortir une hallucination. Il n'y a aucun moyen, aujourd'hui, de faire face à l'hallucination. Si tu ne prends pas beaucoup de recul sur ce qui t'est livré et quand on dit l'IA générale va arriver demain, l'assistant, le secrétaire personnel va arriver demain... je veux dire, je veux dire, et pourquoi pas l'Igor ? Et si tu veux, tu risques, tu vas te fragiliser, c'est-à-dire que tu vas faire confiance, une confiance aveugle à ton assistant personnel qui va être géré par l'IA, qui va faire une erreur dont tu ne vas pas te rendre compte et tu vas... Tu vas faire une confiance aveugle à ta secrétaire et elle va te faire une connerie. Mais c'est la même chose, sauf que c'est plus simple. Ce n'est pas le drame, quoi. C'est un danger qu'une secrétaire fait sur une connerie. Regarde, au niveau du contrôle, au niveau de la sécurité, demain, imagine, tout le monde a une IA génére, tout le monde a un assistant personnel. Il est hacké, il fait faire des trucs que tu as... Au moins, quand ta secrétaire a fait une connerie, ça ne coûte pas très cher. La conscience ne pêche pas le contrôle. Oui, ça peut, oui. Et si tu veux, le problème, c'est qu'on va plus en plus donner de la confiance avec un contrôle qui va être plus en plus limité sur ces outils et c'est un problème. Ah, on a un truc qui fait... C'est un intendant slack que vous n'avez pas compris ce que le LLM ou IA sont, messieurs. Ah, expliquez-nous. Expliquez-nous, du coup. C'est quoi, LLM ? C'est le learning... C'est les assistants conversationnels, les LLM. C'est ça, ok. Et c'est quoi, l'acronyme ? On veut bien... Mais en fait, l'IA, c'est un sujet... Je suis d'accord avec notre ami. Long learning... C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle... Large learning model, ok. Mais le sujet, c'est que l'IA, c'est le concept de dire exactement la réponse qui t'a sorti tout à l'heure. Donc je vois pas pourquoi on y repose la question. Allez, on prend, on discute, on se casse, on va prendre. Je comprends pas pourquoi il repose la question, mais parce que t'as très bien répondu. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Est-ce que ça pète le truc de Turing ou pas ? Ça le pète maintenant. Bon, bah alors, on voit que c'est toujours pas vraiment l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai envie de dire... Non, c'était une question sur... Toi, c'était une question sur l'éthique et sur les potentiels dangers. Il y a des risques. Il y a des vrais risques. Il faut... Et c'est... Ça peut faire peur dans le sens où, effectivement, on va s'en remettre de plus en plus à l'IA. Oui. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'on se fragilise. Tu vois ? C'est le principe de la... Plus le système est complexe, plus il est fragile. En fait, tu vois ? Pour répondre sur la question technique, là. Je pense pas que ce soit le sujet de Blox de faire un cours magistral sur comment fonctionne un LLM. Pourquoi ? Parce que déjà, il me faudrait des schémas pour que les gens puissent capter. Deuxièmement, on en aurait pour trois heures. Et quatrièmement, j'aurais besoin d'une pile de fiches comme ça pour m'aider parce que c'est des trucs qui sont tellement complexes que si j'ouvre ma bouche et que je commence à expliquer des trucs, je peux être pris à défaut à tout moment sur chacune des phrases parce que c'est tellement complexe que quelqu'un qui s'y connaît va dire « Ah, Charles, là, il a dit un truc qui n'était pas vrai. » Oui, mais forcément parce qu'en fait, il y a tellement de complexité et de granularité dans ces sujets-là qu'en fait, tu vois, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il faut y aller et des pincettes. C'est pour ça que chez The AI Project, on forme exclusivement à l'utilisation des outils. Donc, on a tout le travail préparatoire et d'ailleurs, c'est en libre accès. C'est le travail préparatoire où j'ai concocté tout un tas de documents, de vidéos, de podcasts. Il y en a pour 20-25 heures de contenu à peu près où c'est sur la théorie pure de l'IA, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a sous le capot et également tous les sujets philosophiques et tous les sujets sur l'impact que ça peut avoir sur l'humanité, etc. Et la problématique, c'est que déjà, premièrement, personne n'est d'accord. Même entre les chercheurs, personne n'est d'accord. Les mecs s'insultent. Dans le chat, il y a une complexe, tout y a sur des prédictions, non des vérités. Peut-être. Qui dit ça ? Le chat. Les prédictions ? On parle juste de prédictions, pas de complexité. Peut-être dans le sens de ce que tu disais au début. Oui, les tokens. Avec les statistiques. Tout à fait, oui. Donc, je pense que un des éléments et c'est ça où la démarche de Charles est super intéressante, c'est que... Ce n'est pas des prédictions, c'est pas des prédictions. C'est de la statistique. C'est qu'est-ce qui, statistiquement, a le plus de chances de se produire après ? C'est en ça, je pense, c'est dans le sens-là qu'il veut dire prédiction. Mais tu vois, je pense que la démarche de Charles est super intéressante parce que... Alors là, point de suspension, on va voir, il va mettre un message sur les... Mais je sais qu'il sert. Ce qui me paraît super important, c'est que face à ça, il faut se former. Et c'est vrai que, tu vois, la démarche que tu as, elle est super essentielle. C'est-à-dire qu'il faut absolument se former et savoir comment ça marche pour être en mesure, tu vois, d'être prudent, de l'utiliser correctement et de savoir comment l'utiliser parce que ce sont des outils complexes. Et plus tu auras de savoir et plus tu auras de connaissances, et moins tu seras fragile. Mais est-ce que ça, ça a été prouvé ou en tout cas mis en avant par exemple avec l'ordinateur ou avec la calculatrice ou avec... Que ça diminue nos pouvoirs ? Non, mais non. La calculatrice, mais t'es... Parce que toi, t'es moins puissant que par exemple ton grand-père qui, lui, n'a pas eu accès à Internet. L'IA, c'est le premier outil. Bah, il... Ouais, mais sur des sujets basiques. Mais je peux faire des milliards de choses. J'ai beaucoup plus de pouvoir, mais j'ai moins de puissance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est... Une puissance originelle, quoi. Juste que c'est pas mesurable. Bah... Mais t'es pas obligé de... C'est pas obligé d'être... T'es pas obligé d'être... D'être que sur des éléments positifs ou négatifs, tu vois, mais c'est un fait. Tu peux faire beaucoup plus de choses, mais t'es beaucoup plus fragile. Le fait... Regarde, le fait de... Mais qui gagne à la fin ? Enfin, c'est ça. Bah, y'a pas de gagnant et de périm. Bah, si. Bah, si. Tu vois, les systèmes fragiles, les systèmes complexes sont très fragiles. Un avion, c'est un système qui est très complexe. D'accord ? Aujourd'hui, l'avion, c'est super sécurisé parce qu'ils ont fait en sorte d'avoir des... Des retondances. Des triple backup, des quatre systèmes, des processus. D'accord ? Et n'importe qui peut pas piloter un avion. Parce que c'est... Oula ! Si tu voyais la gueule des aéroclubs... Non mais... Lui, apparemment, il te congère. Des fois, les accidents arrivent parce que c'est un système qui est complexe et t'as une panne et t'as un enchaînement... C'est toujours multifactorial. De causes et de conséquences qui fait que t'arrives à l'accident. C'est toujours multifactorial. Et imagine ça dans les mains de beaucoup de gens. Donc, l'IA dans les mains de beaucoup de gens. Des choses extrêmement complexes et des empilements de complexités. tu peux avoir des fragilités très importantes. Et où la seule chose que tu peux faire pour lutter face à ça, c'est te former, c'est comprendre comment ça marche et être très humble. C'est-à-dire, en fait, ne pas être prudent et faire attention à ce qui sort, avoir toujours du recul par rapport à ce qui sort. Et c'est difficile parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, tu fais un prompt, hop, c'est super bien, ça me fera un super texte, je le balance. Et ça te fait gagner du temps et ça te fait super efficace, tu vois. Alors, moi, j'aimerais juste rajouter sur tout ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Il y a juste un point qui est très important dont les gens doivent prendre conscience. Surtout les jeunes qui nous regardent s'il y en a. Non, mais tu disais ouais, c'est des missions de boulevers, machin. C'est un mec qui parlait de robocode. Parce qu'en fait, l'IA, c'est le seul outil du numérique à ma connaissance qui avantage ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas. J'explique mon point. C'est-à-dire que si tu ne savais pas coder, tu ne pouvais pas utiliser du code sans, disons, sans te taper des heures, des semaines, des mois d'apprentissage, d'accord ? avec l'IA, tu n'as pas besoin de la prendre à coder pour pouvoir atteindre tes objectifs, disons. Par contre, si tu as un problème ou si tu demandes à l'IA de te faire du code et qu'elle te fait du caca, le développeur qui lui aura dit de travailler de cette façon-là, lui, il va avoir l'erreur. Il va tout de suite être capable de dire à l'IA « Toi, 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 cocotte, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Tu vois ? Alors que quelqu'un qui ne connaît rien, il va juste... Et c'est comme ça dans tous les domaines d'activité. Si tu montres ta première boîte et que tu te dis à l'IA « Vas-y, génère-moi des conditions d'utilisation pour mon site internet. » Tu sais ? Et elle te sort un truc généraliste ou avec une clause totalement illégale, tu sais, qui s'applique aux droits common law américains et anglais, mais qui ne s'applique pas par exemple aux droits français. Alors que ton site, il est hébergé et tout en France. Tu vois ? Si tu n'as pas un minimum de connaissances juridiques, ça passe au travers. Ça te paraît tout à fait cohérent d'ailleurs. Tu dis « Oui, bon, oui, c'est vrai. » Et voilà. Et donc, c'est pour ça que l'IA, les gens pensent que c'est un outil pour ceux qui ne savent pas. Alors c'est vrai que je suis premier à dire qu'en 4 heures de temps de travail sur l'IA, tu peux faire des trucs de dingue qui t'auraient pris un mois de travail auparavant. Mais par contre, si tu as des connaissances de base et que tu sais déjà des choses fondamentales dans ce domaine-là, l'IA, ça te permet littéralement d'avoir une armée d'esclaves de 100 cerveaux et de démultipler ta puissance. c'est un véhicule comme il y a eu le cheval vapeur. C'est ça. Il y a l'homme, il y a. Et donc du coup, tu vas plus vite donc pour l'IA en plein B. Oui. Incroyable. C'est au-delà de ça. Tu parlais de la machine à calculer. La machine à calculer, déjà, ça a modifié notre manière de penser. Parce que tu vois, je veux dire, on ne mobilise pas les enfants aujourd'hui qui utilisent, tout le monde utilise la machine à calculer. On ne mobilise plus les mêmes neurones que... Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire ? Il le faisait avec un boulier. Mais si tu veux, ça déjà, ça a modifié notre manière de penser et notre manière d'être. Mais imagine l'IA, c'est puissance, je ne sais pas, 10 000. Oui, oui. Tu vois ? Et il y a aussi une thèse qui est assez intéressante et qui est défendue par Théo qui est une aide aux stratégies chez nous, qui est un mec super brillant. et il dit qu'avec l'IA, on va aller vers un monde de post-carcity, c'est-à-dire de post-rareté. Aujourd'hui, notre monde, c'est le monde de la rareté. Mais l'IA va avoir des gains de productivité avec des coefficients de multiplication qui vont être énormes, proches du million. Et ces gains productifs proches du million vont faire que potentiellement, l'AGI, l'IA générale, c'est la fin de la rareté. Puisqu'en fait, vu que l'IA peut résoudre tous les problèmes, c'est la fin de la rareté de l'énergie, c'est la fin de la rareté de... Et on est dans un monde post-rareté. Sauf Bitcoin. Où la supply est limitée. La rareté de Bitcoin n'aura pas d'incidence sur... Enfin, l'IA n'aura pas d'incidence sur la rareté. Oui. Mais si tu veux... Les qubits, oui. Oui. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Bon, on a un petit jeu. Ah, tu vas faire un jeu ? Oui, qu'est-ce qu'il y a une discussion ? C'est lui qui a fait... J'espère qu'ils ne se font pas trop chier derrière l'écran, mais nous, je prends du plaisir. Vraiment, c'est dynamique et tout. Dites-nous, si vous faites chier le chat of positive. Non, dites-nous pas ! Oh là là, mon Dieu ! Qu'est-ce que tu vas déclencher, toi ? Non, par contre, Simon avait raison, dans le sens où... Je n'ai pas tout lu, du coup, mais j'ai vu, si elle était statistique et pas prédictive, il te sortirait toujours le même résultat, ce qui n'est pas le cas. Si elle était statistique... Ce n'est pas une fonction random, qu'est-ce qu'il raconte ? mais là... Ok, ok, ça, c'est des batailles de... Non, mais c'est vrai, si... Non, mais il confond avec une fonction random, ce n'est pas ta fonction pour un random sur Ruby ou Python. Non, mais s'il y a été statistique et dit, bon, 90% du temps, c'est cette réponse qu'il faut donner, pourquoi il ne donne jamais la même, tu vois ? Non, mais ce n'est pas cette... Il y a de la probabilité en même temps... c'est cette proba. Moi, je n'ai pas tout lu ce qu'il écrit. Ok, c'est bon. alors, le jeu... C'est Tom qui a créé le jeu, il est très content de... Et ils sont les besoins. Il est arrivé au bureau, il est arrivé au bureau, il a pris son pc, il a dit, j'ai une idée, j'ai réfléchi hier soir, je vais créer un jeu. Petite dédicace à ma soeur, si elle nous écoute, ce que c'est qu'il m'a montré, c'est Thial. Elle ne nous écoute pas. C'est Thial qui s'appelle Suno. Et donc, en gros, ça fait de la musique, mais vraiment de manière assez impressionnante. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, on va dire, le top 10 des chansons françaises connues, je les ai passé dans le chat de GPT, je dis, tu mets des paroles synonymes. Ensuite, j'ai pris ces paroles, je les ai remises dans l'algorithme de création de musique et c'est avec des styles différents. Donc, on peut avoir, je ne sais pas, du Aznavour, en mode reggaeton, ce genre de trucs et c'est des synonymes. Il faut trouver la chanson. C'est trop sportif. C'est une brève à ça. C'est un blind test de IA améliorer. Ouais, voilà. Je voudrais faire la promo d'un projet d'un ami à moi qui m'est très très cher. Non, je suis désolé, parce que c'est Suno, tu parles de Suno. Mais il y a aussi un autre projet produit qui s'appelle Cynthia, S-I-N-T-H-I-A. Il n'a pas choisi le nom le plus facile de la tête. C'est grave. Et en fait, lui, c'est pour les producteurs de musique. Si tu veux faire DJ, producteur de musique électronique, tout ça, c'est un peu différent de Suno. Ça s'adresse plutôt à ceux qui créent de la musique. En fait, c'est une IA qui t'aide en tant que concepteur de morceaux à les construire. Contrairement à Suno qui directement te sort un produit. Exact. Tu ne peux pas trop trop... Exactement. Là, Cynthia, l'idée, c'est de finituner. Tu peux prodifier, ok. En fait, c'est pour remplacer... Exactement, t'as tout connu. Stop, je fais... C'est quoi ? C'est Zach qui fait ça ? Mais c'est... C'est Pierre de Coniou et... Ah non, oui, c'est pas Virstate. C'est l'ancien de R.A. Ok, Pierre, on le verra NFC. Première musique dans le chat, vous pouvez jouer, évidemment. Allez, vas-y. Je ne sais pas s'il y a des cheveux le plus dorés, mais le plus charmant, elle est sans égale pour moi. Elle représente la totale des attitudes du monde. Mon existence est pierre à chaque fois que je la retombe et je m'exclame 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 et c'est pas une chanson anglène. C'est exquis de s'évader aux bons sangles, bras entrelacés en murmurant des airs. C'est exquis de s'assassurer des expressions de lui non plus curé d'un coup. Il a commencé par être plus dur. C'est trop dur. On la bat, c'est quoi ? C'est si bon. De ces 6 pubs. Les gens, ils vont de temps. C'est si bon de Yves Montand. Oh putain, mais c'est trop dur. Mais après, la musique. Mais le plus fort, mais le max, et après, il laisse la musique quand tu nous donne la réponse comme ça, on peut essayer de retrouver parce que là, c'était hyper dur. Ouais, non, mais ça, là, c'est vraiment commencé par la pire. Ah non, mais c'est encore... Vas-y, vas-y. Là, tu m'as tué. Tu m'as achevé, là. Depuis l'époque où je me languis à dans cette pièce obscure, j'écoute qu'on se réjouit et qu'on chante au loin dans le passage. Quelqu'un a manipulé le verrou Et j'ai bondi vers la lumière J'ai aperçu les orchestres, les barrières et les personnes Allons tous Vous savez, vous ? Moi, je sais. Dans les premières instances, j'ai pensé qu'il suffisait juste à se protéger Mais cet espace est sans échappatoire Je commence à saisir Ils ont verrouillé derrière moi La musique, c'est chiant, là. Ah, mais c'est ça, en fait, c'est dans des styles différents. Ah, putain, c'est ça. Mais pourquoi tu mets les plus durs, là ? Mais mec, c'est du plus dur au moins. Vas-y, prochain. C'est toi, car on entend rien, ils disent. C'était la corrida. Vas-y, je vais y arriver cette fois, tu vas voir. Un jour, mon géniteur m'affirme un fils Je te perçois sortir la nuit À ton âge, il existe des savoirs Qu'un jeune homme doit te guérir Et jeune dame prend garde Ce n'est pas ce que tu penses Peut-être, le refrain Elles sont toutes ravissantes Putain, oui ! Moi, j'ai pas l'idée Ravissante comme l'aube Ravissante Ravissante Ok, j'allais Ravissante comme la passion Ouais, ils l'ont dans le chat Et quoi ? Belle, belle, belle Ah oui, ravissante Ravissante, ravissante Comme quoi ? Comme l'aube Comme l'aube Comme le jour Bravo le chat Ouais grave, le chat Il sent chaud Mais nous, on n'entend pas bien aussi Claude-François, exact, c'est ça Bien joué, Simon Ouais, ouais, il faut monter le son Romain, le note Pas beaucoup On te moque Tu nous chauffes On va en boire ta passe Il existe multitude De flots et de brumes Qui rendent difficile La distinction Entre la clarté L'obscurité Par contre, ce qui est impressionnant C'est la qualité C'est chaud Oh putain, je l'ai Mon truc blanc, là Oui, oui, oui Quoi ? Attends, je vais le retrouver tout de suite Je l'ai, je l'ai, je l'ai Je l'ai totalement Il vient de te dire Mon paradis blanc Oui, voilà, mon paradis blanc Ah ouais, je l'ai goûté tellement de fois, celle-là Shazam n'est pas très intelligent, il ne trouve rien Bah non, il ne peut pas trouver Shazam, il compare juste des bancs de son Voilà, c'est ça Michel Berger Exactement Je préfère la VO quand même Moi même en VO, je ne les ai pas En synonyme, là, je ne les ai jamais Vas-y, Romain Je sais Renaud, Mistral Gagnon Oui, voilà Ah mais en plus, vous avez Bravo En plus, vous avez switché les chanteurs Leur sexe et tout Bah ouais, la musique n'a rien à voir Le Mistral Gagnon pour les gens qui n'avaient pas Ça y est, j'en ai trouvé un peu Mais il ne fallait pas arrêter Un point Mais non, il ne fallait pas arrêter Il fallait laisser pour le plaisir Vas-y, remets Vas-y, remets, vas-y On m'installer sur une banque À quelques instants Avec toi Examiné les personnes Des trucs drôles Découter Mistral Gagnon comme ça Ouais, parce que du coup Une fois que tu connais la réponse C'est mieux pour en frouter Ouais Je ne pensais jamais que tu pourrais te chauffer Sur Mistral Gagnon quoi Puis distribuer de la nourriture à des volatiles stupides Leur lancer des coups de pied simulés Et à recevoir ton vin Découter de la nourriture à des volatiles C'est à quoi ? Donner à bouffer à des pigeons idiots Bref Musique du bordel C'est génial Attends, je sais La bohème Oui La bohème de Charles Aznavour Ouais Baby Ça y est, je suis lancé là C'est chaud Il l'avait dans le chat aussi C'est chaud C'est chaud Zyles Ah bah oui Je pense pas que c'était possible Le vagabondage Le vagabondage Le vagabondage Le vagabondage Le vagabondage Le vagabondage C'est trop bien C'est une trop bonne idée de jouer Incroyable C'est super bien Tu vas te refaire un jeu télé je suis sûr Ah bah je pense Ah mais oui Allez tu vas Ah ouais c'est trop bien Je t'en sens plus Je n'ai même plus de récits Je suis souillé sans toi Je suis disgracieux sans toi Je ressemble à un abandonné dans une résidence Je n'ai plus de désir d'accomplir ma vie Ma vie s'interrompt quand tu témoignes Je l'ai fait Euh... Je n'ai rien Je n'ai rien Il l'a dit là Je suis malade Je suis malade Ah ouais Waouh Je cherche là-bas Ouais Mais il connait pas Nico Et je suis malade C'est tout Complètement malade Et tout ça a été un peu difficile aussi Ohlala Vas-y A la conduisant C'est quoi des paroles ? ... Pour la culeur d'un infime d'un monde Pour la culeur d'un monde Pour la culeur d'un monde Ah là ça je l'avais pas Embrasez l'embrasement Embrasez l'embrasement Et si t'es à danser C'est assez édiculité Embrasez l'embrasement Ah bah moi j'y joue toute la nuit à ce jeu Moi aussi franchement Là c'est la dernière Ne m'abandonne pas Ne me quitte pas de Jacques Bray Il est nécessaire d'en mettre Tout est omissible Qui s'échappe déjà Direct Trois secondes t'as trouvé quoi Ne m'abandonne pas Tiens c'est fou La qualité est malade Ah non mais Surtout c'est pas Bah mais je vais faire des soirées avec ça Ah non mais ça c'est de ouf Non j'allais dire Tom s'il peut raconter aux gens comment il a fait ça Ouais 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 En gros c'est juste Si vous avez envie de reproduire ça chez vous Tom va vous expliquer parce qu'il a fait ça en une heure Ou en une heure et demie en tout cas Ouais on fera un tuto même sur Roblox Ah ouais ouais avec plaisir Encore moi j'ai pris les paroles J'ai copié un chat GPT Je dis tu mets les paroles avec des synonymes Des fois c'était passé Je dis synonymise encore plus Ça c'est parce qu'il Il prend ton texte Il le met en anglais Il prend un synonyme en anglais Après il te le remet en français Donc c'est pour ça que ça marche pas Enfin si ça fonctionne Oui ça fonctionne mais pas tout le temps Parce qu'il traite l'anglais Donc tu passes les paroles dans le chat GPT En lui demandant de synonymiser les paroles C'est ça Ensuite c'est ça je le Je vais Donc je copie ces paroles Je vais dans Souno Donc c'est l'application La web app de musique comme ça Je rentre Les paroles dans Souno Donc je mets Faut mettre intro Refrain Enfin l'anglais Donc intro ou verse Chorus verse etc Souno ouais exactement comme ça S-U-N-O Et ensuite après tu mets le style de musique Que tu veux Donc tu peux mettre French Male voice Je sais pas quoi Reggaeton Psychédélique Et après tu fais plusieurs générations Jusqu'à en avoir une qui est bien Parce que des fois ça mâche des mots etc Franchement c'est une idée de jeu incroyable Et c'est vraiment bien Et moi il y a des musiques que j'ai faites Que j'écoute premier degré Parce que Je devrais déposer le truc Pour qu'il n'y ait pas un mec Qui le dépose avant toi Parce que c'est une putain de déjeuner Le mécanisme mental que ça Tu vois Le mécanisme mental que ça demande C'est à dire que tu dois aller Écouter les paroles Aller chercher Par la musique etc Aller chercher la musique Mais ça te fait bosser de malade Ouais de ouf Moi j'aime bien Moi c'est jeu manteau là Ça me régale Ah ouais J'ai envie de faire ça Franchement c'est une super idée Il y aura une chaîne TikTok Que de ça Ouais je pense que je vais en faire une C'est ce que je disais Mais franchement C'est brillant C'est super bien Faire un compte en mode Les mecs faut qu'ils arrivent à deviner le plus Et tous les jours t'as une musique Ouais ouais Bravo Tom Voilà ce qu'on peut faire avec l'IA Parce qu'il y a des gens qui disent Pourquoi ça part en blind test ? Parce que c'était en rapport avec l'IA Evidemment Exactement Mais par contre moi je suis étonné vraiment T'as une prod musicale complète quoi Quand tu cliques sur générer Ça t'en crée deux En même pas une minute Surtout ce qui est le plus chaud C'est la vitesse Ouais ouais c'est ça Ça te le fait vraiment très très simple Ça va super vite quoi Ça processe plus vite que tu as de GPT limite Pour faire de la musique Donc c'est vraiment Je sais pas comment ils ont fait Mais c'est très très lourd Et ça coûte 10 balles par mois Surtout ce qui est impressionnant C'est les paroles Ouais En anglais c'est juste impressionnant quoi Tu sais le mec t'entends Et t'as pas le côté de ces Aya Nakamura là Bon je vais pas parler des sujets Qui font polémique Mais c'est le truc Parlons-en Parlons-en Mais c'est le truc de truc qui change la voix là L'autotune Et ben là sur ce site là T'as pas Quand tu l'écoutes chanter T'as pas Tu peux le demander Y'a pas d'autotune Oui mais ce que je veux dire C'est qu'elle sait chanter Elle a une vraie voix qualitative C'est pas robotisé quoi C'est pas robotisé C'est pas de la MRDE quoi L'autotune c'est fait exprès De quoi ? Mais y'en a Nakamura c'est pas chanter Ah la la Tu crois qu'elle fait exprès pour l'autotune ? On a eu Samuel Senné qui disait C'est une très bonne businesswoman C'est une très bonne productrice Y'a des gens qui utilisent l'autotune pour faire genre Qui savent chanter c'est pas bien Les gens qui utilisent l'autotune pour faire un effet Ça c'est ok Comme si tu mets de la statue sur ta guitare C'est comme Picasso quoi C'est comme Picasso S'il a fait du Picasso C'est parce qu'avant Il était capable de dessiner tout ce que tu voulais Comme tu voulais quoi Mais faut avoir les bases Sous-titrage ST' 501